Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine hebdomadaire d'analyse et de commentaires de l'actualité de la semaine qui est consacrée cette semaine à ce mouvement d'humeur observé du côté de Bamenda et qui démarre donc sans son sommaire habituel. Nous sommes déjà en place sur ce plateau et j'accorde ensuite Sainte-Éloi Bidoum qui est directeur de publication de Cameroun Diaspora Expression, troisième adjoint au maire de Yaoundé. Vous nous venez donc de Yaoundé et vous nous direz sûrement un mot de cette commission. ... à la République à la suivi du 20 octobre dernier à Ezeka qui avait donc 30 jours pour investiguer, le délai a expiré. Est-ce que les Camerounais ont un droit de savoir ce qu'elle a trouvé cette commission finalement ? Je voudrais d'abord vous remercier pour le si honneur que vous me faites en m'invitant de Yaoundé à Douala pour venir donner mon point de vue sur les questions d'actualité. Le président de la République a créé une commission à la suite de l'accident du train fou, appelons-le ainsi. Et beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été entendues. Et une commission a été misée sur pied, elle a travaillé, on a condamné des gens sans les avoir jugés. Mais toujours est-il que les Camerounais sont en droit de savoir ce qui s'est vraiment passé. Et le moment est venu pour que l'État essaye de dire ce qui s'est passé exactement. Nous avons des enquêtes dans ce pays qui ont été diligentées. Vous vous souvenez de l'affaire de la Bengongo ? On n'a jamais eu de résultat d'enquête. Il y a l'affaire Njomopokam, il n'a jamais eu de résultat d'enquête. Il y a l'affaire des neufs de Bipanda, il n'a jamais eu de résultat d'enquête. Il y a l'office de la contre-amiral qui a été sauvagement assassiné, jeté sur les rails. Il n'a jamais eu de résultat d'enquête. Et voilà encore un accident, une affaire de plus, qui émeut tous les Camerounais. Je crois qu'on a le droit de savoir et j'espère qu'on en sort. Franck Elcy, merci à vous également d'être venu. Vous êtes secrétaire générale du Cameroun People's Party. Je vous accueille avec le départ, la mort de Fidel Castro. Et pour vous, il était presque un parrain, c'était un révolutionnaire ou un dictateur ? Fidel Castro est indéniablement un grand acteur de l'histoire du monde. Et avec son départ, c'est tout un autre monde, une page importante de l'histoire du monde qui se tourne parce que c'est un des derniers géants que nous avons connus dans le siècle dernier. C'est certainement révolutionnaire parce qu'il a libéré son pays et il a amorcé au niveau de l'Amérique latine un mouvement qui faisait libérer les peuples. Et par un ensemble de réformes qu'il a mis en œuvre au niveau de son pays agré, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, il s'est clairement inscrit dans le courant de l'émancipation des peuples. Maintenant, il est évident que dans un contexte hier marqué par la guerre froide, je vous rappelle qu'entre 59 et 2006, il a été à 650 tentatives d'assassinat. Ça, ce sont les chiffres connus de la CIA ou du FBI. Donc dans un contexte d'une telle adversité, ceux qui le supportent, ceux qui le comprennent, peuvent comprendre qu'il y a aussi parfois eu recours à des méthodes dictatoriales. Mais ce qu'on va retenir de l'homme, c'est qu'il a contribué à émanciper son peuple, à ouvrir une nouvelle voie. Maître Harmonie Bob Gher, vous êtes également là président de Northwest Lawyers Association, la Noëlla. Pédèle Castro entre dans l'histoire, le disait Franck Essie tout à l'heure, comme pour certains, une bête noire des États-Unis, pour d'autres, l'homme au record de longévité au pouvoir, ou pour vous peut-être, celui qui a inspiré un régime très dur. Pour moi, Pédèle Castro a inspiré pas seulement les Cubiens, mais partout dans le monde, avec son ami Che Guevara. Moi, je me rappelle de lui en ce qui concerne la liberté politique, c'est-à-dire l'autodétermination. Il ne veut pas que tout le monde soit président. Il a été président et il a donné à manger, il a hébergé ses citoyens. Il a aussi assisté d'autres pays à avoir une meilleure vie, plus que c'est un pays qu'on appelle démocratique, qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à rendre les services attendus à plus de 10% de leur population. Merci à vous d'être venus. John Ako, John également, assistant lecturer, I.U.G. Douala. Nous sommes dans l'African Femal Nation Cup, l'African Femal Nation Cup. Est-ce que vous êtes satisfait avec l'événement? Oui, en fait, je vais vous dire que, au début, nous pensions que l'événement allait être un disgrace pour Camerouns. Beaucoup de Camerouns ont posé beaucoup de questions sur si le pays était préparé pour faire cet événement. Mais, gradually, as l'événement unfolds, je pense qu'on a vu que nous allons vivre une histoire, et Camerouns aussi être prouvé de l'événement. Il n'est pas seulement que l'événement a été bien organisé, mais aussi, keeping à l'événement, que les femmes lionesses ont fait beaucoup, en fait, nous avons donné un sentiment de Camerouns que ils ont une raison pour soutenir leur team. Et donc, nous avons gardé tous les résultats de l'organisation committee aside. Et donc, nous pensons que l'événement avec nous serait la première fois, et je pense que Camerouns sera heureux d'avoir l'événement à l'événement. Pourquoi est-ce qu'il y a l'événement ? Non, pas assez. Vous savez, il y a été un très busy temps. Oh, pourquoi pas ? En fait, nous avons un état en Limbe ici. Oui, il y a un état en Limbe, mais je vous dis que, avant que vous vous remisez de Bonnabéry à Limbe, vous pouvez vous dire que l'événement les matchs ont endé par le temps que vous avez un état en Limbe. Il y a changé en dehors. Nous avons changé en dehors. Les matchs ont changé. Je ne voudrais pas vous soutenir ceux qui disent ça, mais je vous dis que il n'est pas facile de laisser Douala à Limbe. En fait, nous avons été gris pour cette route qui était supposed de être faite avant cette période. Et le gouvernement a promis que cette route allait être à date avant cet événement. Mais nous trouvons encore beaucoup d'activités qui se passent sur la route. Nous sommes heureux. En fait, nous allons être heureux au final du événement. Professeur Aboya Manassi à la liste politique, professeur titulaire de sciences politiques et directeur au ministère de l'Enseignement supérieur, directeur de la promotion du dialogue. C'est à ce titre d'ailleurs que vous êtes sur ce plateau ce dimanche. Madame Lamine Izuma est arrivée au Cameroun. Elle y a suggérné à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais elle était face à la presse dans un exercice organisé par l'association journaliste d'action Femmes des cœurs et Presse Éco. Elle a beaucoup parlé de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? On peut en retenir que Mme Izuma a honoré l'Université camerounaise, a honoré l'enseignement supérieur parce qu'à marge d'un emploi de temps extrêmement serré, tendu, elle s'est rendue à l'Université de Yaoundé II où elle a été accueillie par le ministre de l'enseignement supérieur, le recteur et les responsables de l'Université panafricaine parce que le Cameroun abrite l'Université panafricaine et au-delà de la conférence de presse, au-delà de la rencontre édifiante avec les étudiants ou à la palette de perte d'intégration nationale, on lui a quand même adressé un message lui réitérant que le Cameroun abrite le rectorat de l'Université panafricaine qui a acquis deux hectares à Simalène et le ministre de l'enseignement supérieur a souhaité que Mme Izuma puisse rendre opérationnelle la mise en place de ce récordat. Avec un bâtiment futuriste qui donnera davantage une visibilité au Cameroun. Donc, je pense qu'au-delà de l'agenda 2063 qui fixe un cadre du développement du continent, l'universitaire que je suis a été honoré de ce que, comme les grands hommes, elle a valorisé l'image de l'université disant aux uns aux autres que l'université a encore sa place comme miroir de la société et le Cameroun en a été fier. Merci monsieur à vous d'être venu avant d'entrer dans le débat. Faisons un tour de l'actualité de la semaine par la revue de la presse de Canal Presse. Bonjour, des Lyon en route vers la finale. Baromètre communautaire avait vu juste en s'intéressant aux jeux des poulus des Nongachou. C'est que, selon notre conseilleur, le style de jeu des filles sans forcer suscite l'admiration mais surtout l'espoir pour un pays fou de football. Pour Météo Sport, elles sont tout simplement explosives, nos Lyon et elles ont démontré face à l'Afrique du Sud une équipe qui repose sur ce quinte magique au pied d'une du journal mais il faudra peut-être ajouter Mme Njounne Akabamichel auteure du doublé contre le Zimbabwe vendredi dernier. Boudes Bax, 2016, c'est le temps des femmes parce que les espoirs de la jeune féminine non seulement dans le sport mais aussi dans le management de la politique, de l'économie et de l'éducation sont de plus en plus légions. Si tu penses tout simplement que la canne féminine 2016 est pour l'instant une grande réussite pour le Cameroun qui est en train de tennis en Paris sur les plans sportifs et organisationnels. Pour Anarsama International, en remportant le premier match contre l'Egypte devant le couple présidentiel, les Lyons ont pris une option sérieuse en vue du succès final. Mais la belle fête sportive quelque peu gâchée à Bamenda cette semaine du fait de cette grève des enseignants anglophones qui ont pris d'assaut les artères de la ville le 21 novembre dernier, les manifestants étranglés de colère contre les pouvoirs publics selon intégration. L'information barrait également la une de Guardian Post, y compris d'émergences qui rapportaient que cette grève s'est transformée en mouvement de revendication des anglophones qui demandaient leur indépendance. Les forces de sécurité dépassées par les événements ont dû réprimer les manifestants et à la sortie du ministre à la présidence Polatangadji qui a retorqué aux manifestants que l'unité nationale est non négociable. Le secrétaire permanent du conseil national de sécurité en poursuite d'inviter au poste national selon intervier plus affirmait que les avocats et les enseignants sont manipulés, qu'ils avaient des preuves que certains avocats auraient reçu de l'argent de l'étranger. Au lendemain de cette sortie du ministre Polatangadji, Nijon Fungi était aussi sorti de son silence où dites-vous que les forces de l'ordre en réprimant les émeutes de Bamenda ont tiré à balles réelles sur sa résidence en vue d'attendre à sa vie. Nijon Fungi et d'autres acteurs de la vie politique nationale à la une de Germinal qui les présente comme les fléaux de la démocratie au Cameroun. Pour notre confrère, le renouvellement et la juvénisation des responsables politiques sont un impératif catégorique dans le pouvoir et dans l'opposition. Des nouvelles de l'Assemblée nationale à Cameroun tribune pour apprendre que le projet de loi des finances est déjà sur la table des députés. Le premier ministre du gouvernement a déjà présenté le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement. Le projet actuellement en débat selon le quotidien de l'économie consacre des changements majeurs pour consolider la résilience de l'économie camonaise. Enfin, tribune d'Afrique pour parler de Nicolas Sarkozy et la malédition de Mohamed Kadaki selon le jour de la primaire de droit. L'ancien président de la République française qui voulait revenir aux affaires a refusé de faire la queue comme tout le monde comme s'il avait le diable aux trousses. Il est allé voter vite et est reparti presque en courant comme un homme poursuivi par le fantôme du guide libier. A dimanche, c'est plait à Dieu. Merci à les débats en débat et à la semaine prochaine. Bamenda est donc sous les feux des projecteurs. Depuis le début de cette semaine, la rue s'est embrasée. On a vu des roues sur les rues. On a vu des casses et d'autres délabrements. c'est par des rues. C'est par des rues. C'est par des rues. C'est une personne qui était dans la rue. C'est un accessoire mercrediarni à Bamenda. C'était qui? Oui, c'est plus souvent nous ne devons pas parler de l'anglophone Cameroun. C'est pas un problème de l'anglophone Cameroun. C'est un problème en Cameroun. Durant les années de 4 ans, le nouveau gouvernement a pris les Camerouns sur la pression. Nous devons savoir que ça a commencé avec les lawyers. Et d'ici, autre chose peut arriver. Et donc, beaucoup Camerouns ont beaucoup de risques. Je vais vous dire qu'en 2008, c'est commencé comme un « driver's strike » mais avant de fin, c'était un « strike » contre la haute cause of living. Et c'était qui dans les rues de Barida ? Et c'était qui dans les rues de Barida ? Et c'était qui dans les rues de Barida ? Si quelqu'un a commencé comme un « lawyer », les « buyers » peuvent le faire et même ceux qui ont fait des « roadside business » sont également affectés. Vous pouvez imaginer un jeune homme qui fait un « business » sur le roadside et qui demande de payer des taxes par le counsel. Si le counsel n'a pas contribué à rien, après la éducation et avoir la qualification, c'est un problème. Je vous dis, ce n'est pas seulement les « lawyers ». Tous les Camerouns sont involusés. Mais justement, les avocats et les premiers ont observé une grève dans cette partie du pays depuis le début de ce mois. Est-ce que c'est vous qui avez demandé aux populations de descendre dans les rues ? Certainement, nous n'avons pas la population de aller dans les rues. Mais comme mon ami a dit, il y a un problème de pauvres dans ce pays qui a nécessité pour nous de regarder dans la fondation de ce pays. Je prends, par exemple, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu à vivre sous une culture de peur dans ce pays depuis l'attempt de coup shortly après le chef de l'État s'est venu au pouvoir. Et la façon qu'il a été brutalement répondu a couvert Cameroun avec une culture de peur. Donc, les gens vivent en peur et il n'a juste pris la courage des lawyers pour venir en board pour qu'ils réaliser que, c'est possible que les lawyers l'ont invité. Et, je vais vous montrer une chose. Ce pays a été construit sur une fondation On en vient à mettre. Non, je veux l'expliquer parce qu'on ne doit discuter sans aller verser sur la fondation. On reviendra là-dessus, je vous en prie. Le temps pour moi, Saint-Éloi Bidoum, Maître Bobga et John Hacot décrivent le Cameroun comme une poudrière sur laquelle on est assis et la première étincelle peut faire dégénérer tout ce qui se trouve sur notre passage. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? C'est une vue de l'esprit. Il ne faudrait pas que certains de nos compatriotes se prennent pour des kinkong. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes dans le pays, que ça parte du même endroit et par le même groupe. Non. La malgouvernance ce n'est pas un problème d'anglophones ou de francophones. C'est un problème général que nous décrions mais moi qui suis du RDPC je le décris. Mais je dis il faudrait qu'on fasse attention. Personne. Personne. J'ai entendu quelqu'un dire pour faire pour dire un peu que les francophones sont amoureux en disant que vous les francophones vous êtes comme les françaises parce que tant il y a un problème on dit oui non peut-être que alors que nous non la force ne résout rien et nous sommes partis sur un problème qui était un problème de revendication de deux corporations et de revendication qui était légitime. Et aujourd'hui on se retrouve à répondre à des questions politiques parce que j'ai écouté maître hier à la télévision il posait des conditions des négociations en remettant en cause la forme de l'Etat. On en vient justement de ces négociations le temps pour moi de vous demander Franck et si est-ce que vous avez vu ces jeunes dans les rues de Baminda et qu'est-ce que vous avez retenu de leur je crois que les autres l'ont souligné c'est ça a été lancé par des avocats ensuite par des enseignants mais tout de suite tous ceux qui se sentent frustrés tous ceux qui ont l'impression de ne pas être à l'aise en tant que citoyens camerounais ont saisi cette opportunité pour revendiquer de l'eau pour revendiquer des emplois pour revendiquer des routes pour revendiquer la fin d'un système qui ne permet pas à tous les camerounais de vivre à l'aise je crois que leurs revendications sont des revendications aussi bien sociales économiques et aussi politiques parce que le politique au final c'est lui qui fixe le cadre de créer les conditions du vivre ensemble donc ce n'est pas étonnant et je ne pense pas que parce que la revendication au départ a été lancée par les avocats et les enseignants qu'on doit ne pas regarder les autres types de préoccupations qui se greffent à ça je crois qu'il faut aborder chaque point et apporter des réponses c'est le job au gouvernement de les donner François Rabouya on parle beaucoup d'instrumentalisation de ces jeunes qu'on a vus dans les rues vous vous y croyez ? ça pose le problème de la mobilisation vous savez que quand vous lancez un mot d'ordre de manifester si vous n'avez pas requis des autorisations si vous n'avez pas sollicité l'encadrement des forces de l'ordre les entrepreneurs politiques s'y engouffrent et peuvent détourner le mouvement c'est là qu'on dit toujours que quand la rue s'exprime si elle n'est pas canalisée il y a des récupérations parce que tous les cannibales n'attendent que cette occasion pour s'engouffrer et détourner généralement le sens des manifestations voilà pourquoi les révolutionnaires ne profitent jamais aux révolutions parce qu'il y a des acteurs qui récupèrent au rien le mouvement à leur guise c'est pour cela qu'à Bamena on n'est plus sûr de qui détenait les manifestants de qui orientait la logique des manifestants on a vu tout simplement des manifestations qui ne cadraient plus avec les revendications ni des enseignants ni des avocats des revendications qui ont une tournure des manifestations qui ont une tournure manifestement politique et voilà pourquoi monsieur ici je suis désolé quand vous formulez des revendications en vrac le politique ne peut pas répondre en vrac parce que chaque revendication a une spécificité il faut que pour les avocats le conseil n'est plus à répondre il faut que pour les enseignements secondaires un conseil ne puisse à répondre on ne va pas faire un vrac comme au marché central où on les balance et puis on dit que l'articulation dit la fin d'un système la fin d'un système n'est plus une revendication c'est plutôt la révolution revanche monsieur ici et puis on va avancer je pense qu'on est parfaitement en droit d'exiger aussi la fin d'un système il me semble que si on fait le constat que les revendications sectorielles les revendications sont toutes liées à un système qui l'entretient qui le nourrit et qui est incapable au fil des années déjà des décennies d'apporter des solutions durables à ce moment il faut aller à la cause la cause profonde non tout n'est pas prétexte ce que je dis simplement ce n'est pas en niant ou en faisant semblant de ne pas voir des revendications qu'elles vont dire il me semble que c'est au gouvernement de s'organiser pour justement identifier toutes ces poches là et engager le dialogue et apporter des solutions on en est donc là il y a eu mort d'homme à Bamenda maître Borga pourquoi le mouvement n'a pas atteint le sud-ouest of course we came to the southwest for the second lap of our public action and let me underline this since the 9th of May 2015 we have served the government with complaints about the insecurity of the common law and the government adopted a position of don't respond to them and we decided ça vous a radicalisé yes that is what it not even making us become radical but it prompted us that if the government has become comatose in dealing with very important issues that affect society not just lawyers because lawyers are officers of the court the magistrates are affected the population is affected we now came on board that if you don't hear us from our writing we will go to the street to insist that we are going to do it peacefully my brother prof just said there's a law you have to take an authorization let me ask you the question if you write a polite letter to somebody and tell him this is the problem I'm facing and you repeatedly have I mean you have repeatedly reminded him and he has not answered you go and ask a permission from that person to go and make him understand what the problem is the whole idea of the law on public manifestation is to protect an irresponsive government and the issues that we are articulating are so fundamental and beneficial not only to people in the common law jurisdiction but they are also beneficial to the rest of Cameroon as my brother pointed out that we have political abscesses all over and when you say we should segregate economic issues social issues from political issues it's a statement of convenience because politics is about how we live in society that is what the common man in the street understands and if we do not respond to the way the common man which has grown up now to professionals like us if the government is not responsible to professionals like us and when they start being responsive to the common people who are 80% the effects are manifest because you see that among themselves they have been selecting themselves and putting in jail because of their irresponsibility political morals is the problem anglophone there is an anglophone problem there is an anglophone problem from the beginning of time when president maduro aijou decided to change the status of this country on the 20th of May which is claimed to be 1972 they have been instilled and instituted what we call the anglophone problem we were in Fumban in 1961 cameronian decided on a federal system of government but we were embarrassed that just basically 10 years after the head of state came out the motion in disregard of article 47 of the federal republic constitution we stated clearly that for you to go and revise issues of federalism and unity of the cameron state you must have a majority of both parliaments meaning the parliaments in southern cameron and the parliament in west cameron but then in congress on the 6th of may the president he presented his speech on how he wished this country to be a unitary state to the disagreement of many anglophone cameronians at the time and they never some of them refused to participate in this election or what we call the referendum which many have doubted it really is the historic death for cameronians and a lot of that has been instituted as a cameron national day and forgetting that this country has had a history of october 1961 we have had a history of 11 of february 1960 depuis 1960 1972 nous vivons dans un système unitaire et on est bien moi je ne vois pas un problème mais ils vous disent qu'il y a un mot là-dessus parce que vous allez prendre votre deuxième intervention tout à l'heure alors tout semble laisser croire maître que tout va bien et que votre problème c'est une vue de l'esprit 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 de l'indépendance sur le 1 janvier 19... le Cameroon, qui était sous la confiance des Britanniques, a été arrêté pour avoir sa propre indépendance par choisir la République de Nigeria ou la République de Cameroon. Il est important de comprendre que la République de Cameroon a voté contre notre acception de la République que je ne sais pas si on veut. Et il s'agréait, même avant les négociations que nous devons aller à Fumban et avoir une fondation constitutionnelle pour les deux États qui étaient venus pour former un État sous un État sous un État structure. La Constitution, si vous lez le livre de l'État, vous lez les livres de tous les politiques qui participent dans ces débats et les proceedings de ces débats. les débats en Fumban n'est pas conclutif. Arrêtons-nous, Maitre, si vous voulez bien. Arrêtons-nous sur les accords de Fumban. Maitre, s'il vous plaît. Merci, Maitre. Alors, arrêtons-nous sur les accords de Fumban. Est-ce qu'il y a eu un problème constitutionnel faussé dans ces discussions-là ? Non, le question serait Est-ce qu'il y a un acte d'union entre le Sud et le Cameroun et le pays du Cameroun ? Et dans le registre ! On en vient mettre, M. Posse Raboya. Moi, je crois que nous sommes dans un débat qui porte la tête même à notre constitution. Exactement. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, nous célébrons le bilinguisme d'État qui a certainement des problèmes. Il est question de ne pas évoquer la possibilité de diviser le Cameroun en deux. Et vous savez bien que le point d'achoppement qui a toujours existé entre le SINC et les pouvoirs publics, c'était que mesures conservantes. On ne peut pas aller sur la table de négociation tant que vous brandissez la décessionniste. Donc, le principe de l'unité est acquis. Maintenant, maintenant, je suis d'accord avec mon ami Bobka, je suis d'accord qu'on puisse prêter une oreille attentive aux problèmes qui sont par les uns et les autres. Et dans le cadre d'un État de droit, il n'y a pas que des problèmes de mal-être au sein d'un État par les moyens de droit. Les avocats ne sont pas des hommes politiques, sauf si l'association des avocats... Je suis en train de... Si l'association des avocats anglophones vit en partie du parti politique, parce que le débat qu'il évoque là, c'est un débat maintenant de politiciens, ce n'est pas juridique. Et je pense que... Moi, je ne veux pas tomber dans le piège de... ... 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 c'est qu'il y avait deux traditions, deux philosophiques, c'est-à-dire en termes de... ... ... comment on organise l'État, comment on organise le vivre ensemble, le rapport des citoyens aux autorités. Et dans les accords de Fouman, ça devait être prisé. Notamment dans la partie Sardan Cameroun, il y avait la tradition du parlementarisme, il y avait la tradition du multipartisme, etc. Donc on fait les accords, on célèbre la réunification en octobre, et en 62, il y a une ordonnance qui commence à remettre en cause les libertés publiques, la diversité. En 66, on crée le parti unique. En 72, on revient totalement sur les... Voilà. Politiquement, il y a un fondement à ça et qu'on ne peut pas nier. Les résulgences sécessionnistes, c'est la preuve que ça existe. Maintenant, le plus important, ce n'est pas de revenir en arrière, c'est de comment on avance. Comment on invente le Cameroun de demain. Et je dois dire qu'il faut distinguer dans ce qui manifeste dans les régions dites anglophones, des régions camerounaises d'expression anglaise. Il y a plusieurs courants. Il y a effectivement les sécessionnistes qui sont une minorité. Il y a des fédéralistes qui ont le droit d'avoir leurs convictions. Il y a plusieurs partis politiques, le SIF, le mouvement progressiste, qui est un... Le leader est un francophone qui dit que le fédéralisme est sur le meilleur modèle. Il y a des partis comme nous qui disent que non, c'est l'État unitaire décentralisé. Donc il y a les unionistes et il y a maintenant la grande majorité de gens qui font preuve de mauvaise foi, les négationnistes, qui disent qu'il n'y a aucun problème. Non, rien. Écoutez, tout le monde a des problèmes au Cameroun, mais les problèmes ne se posent pas dans les mêmes thèmes. D'accord. Et il faut savoir traiter maintenant chacun des problèmes à partir de sa spécificité. C'est ce que nous disons. Saint-Éloi Abidou. En étant conscient qu'on avance dans l'unité, en renforçant l'État unitaire, mais ce n'est pas simplement en niant les problèmes qu'on les résout. Et Saint-Éloi Abidou ? On ne peut pas continuer à faire cette politique-là, Monsieur. Pour la simple raison que le Cameroun n'est pas divisible ni en majorité ni en minorité, n'est pas divisible en anglophone et francophone. Le Cameroun est un État unitaire. Ça, c'est bien compris. Attendez. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans l'histoire, je vais vous dire des noms qui sont plus grands que le vôtre. Non, non, non. Attendez. Laissez-moi. 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 C'est des hommes qui, à leur époque, à leur époque, ont prié par leur éternité. Ils ont regretté. Tandemouna était anglophone. Monsieur Foncha était anglophone. Monsieur Foncha a regretté. Monsieur Ndélé était anglophone. Monsieur Moukete, qui est encore vivant, est anglophone. Alors, ces hommes étaient autour de la table. Et quand ils sont venus signer les accords de Foumban, ils ont signé une oeuvre, une oeuvre est parfaite quand elle est entre les mains de son auteur. Une fois qu'elle est là, elle a appelé à être dénaturée et accepté ça. Et je refuse. Je refuse d'entendre le professeur Maurice Camteau dire aux uns et aux autres qu'il faut dialoguer alors que nous voyons comment l'insurrection est en train de s'organiser. On a vu des loubards, pas des avocats, dans la rue. Parce que vous, vous n'étiez pas dans la rue. Vous n'étiez pas dans la rue. On a vu des loubards dans la rue en train de casser. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour le gouvernement ? Il a fallu prendre les mesures qui s'imposent. Et les mesures qui s'imposent, le gouvernement a pris la mesure de l'événement et a apporté la réponse nécessaire. Il y a certainement eu des morts. C'est à déplorer. mais j'ai dit que le gouvernement ne pouvait pas apporter meilleure réponse à ce genre d'invectifs. D'accord. Alors, Maître Bobga, vous avez dit qu'il n'y a pas d'acte qui lit le Cameroun francophone, le Cameroun, l'expression anglaise. il n'y a pas d'acte d'union. Parce que si il n'y a pas d'acte d'union, il n'y a pas d'accessible pour nous. Il n'y a pas d'unité dans les Nations. Et je veux dire, si vous obtenez l'unité d'unité 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 de l'Assemblée et de l'Elest de Bretagne, ces constitutions sont montées de temps pour que le régulier de quatipsis deDJ deben Je parle comme un lawyer. Il n'y a pas d'un acte de réunion et d'un succès de l'Union. Nous, les lawyers, nous n'avons pas dit que nous devons aller complètement retourner à l'époque où il y avait des pays. Nous avons fait l'expérience d'établir une constitution fédérale de deux États. Nous avons dit, comme pan-Africanistes, nous devons aller chercher à vivre ensemble avec nos frères. Récondition et respect. Donc, où est-ce que les gens qui sont en la majorité... En 1972, comme mon frère a dit, vous vous souvenez ce qui est dans la boîte, vous votez oui ou oui. Je suis en Tenako. Mon frère a dit qu'il était dans la boîte d'office. Et j'ai vu la boîte de ballon, oui et oui. À ce moment-là, les gens ne savaient même pas comment dire bonjour. Il faut traduire ça. Il faut traduire ça. Il faut traduire ça. Ils ont tué la banne qui, ils ont tué d'autres personnes. Vous dites que c'est la politique et la politique doit être discutée seulement par ceux qui le conseillent. Quand Kamto met son plan politique, tout dit qu'il est en train de dire des choses qu'on ne doit pas dire. Tout dit, nous ne sommes pas les politiques. La politique se... C'est bien compris maître. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Merci, c'est bien compris. Maître, calmez-vous. La question du Nord-Ouest, c'est que les enseignants francophones soient retirés de la zone du pays et affectés dans l'autre sous-système. Est-ce que ce n'est pas consacré à la division du Cameroun où un citoyen ne peut plus travailler dans une zone à cause d'une barrière culturelle ou de langue ? Mais c'est ce que je disais, c'est qu'au débutant, il y a des fondamentaux issues. Si le pays ne sont pas respectés, il y a un lot qui est bound à passer. Et je me répète, si ils sont en train de faire des francophones à retourner à leur pays ou à l'affecter des différents schools, c'est parce qu'il y a toujours des spirites de division. Et ce spirites de division est été instére par le gouvernement de la présentation. Et je vous en prie, comment ça a été fait. Nous vous en prie, nous avons parlé de la part de Cribi. La projet de développe la part de Cribi, c'est un projet pour le tableau pour Cribi. Mais parfois, les choses se sont changeants et nous avons... L'un a été privilégié au cours de l'eau. Et je vous disais que la police de Montengene n'a rien de plus de militaires des bureaux de top-ranking. Les policiers de la police sont allotés à Nyaonde, dans les policiers de Nyaonde. Nous sommes allotés à cette école à Montengene. Et vous voyez combien de l'eau a été vendue pour cette école. Mais rien n'a été investi depuis 1982. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous parlons des barrages d'électricité. Les policiers de Montengene. Les policiers de Montengene. Les policiers de Montengene. immédiatement à Dun remains les deux Okeux de Montes. On le dit avec beaucoup de solutions qu'est-ce que vous devrez le temps ? Oui, ils nous permettent des Je vous dis que c'est un problème à la base. Laissez-nous croire. Laissez les Camerounaux croire qu'ils sont partagés et partagés de l'unité dont nous parlons. La refédération du pays n'est pas une division. Est-ce qu'il n'était pas possible de faire une espèce de ségrégation à cause de l'appartenance linguistique et culturelle des uns et des autres ? Est-ce qu'au niveau de cette commission, on ne voit pas qu'il faut faire des avancées par rapport aux revendications et trouver le juste milieu pour régler ce problème ? Non. Les revendications, effectivement, ont été régulièrement encadrées lors de la première rencontre le 4 janvier 2016 au ministère Nationale Supérieure. Je vais vous donner des détails, mais je voudrais dire à mon ami M. Bobga, qui est un patriote, il ne peut pas accepter la sécession, parce que c'est un type qui a un tempérament british, il a été énervé, mais je crois qu'il s'est calmé. Il n'est pas question. On en vient à la question. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Il n'est pas question de sécession. Il n'est pas sécessionniste. Il est un brillant avocat. Je crois que les mesures conservatoires ont été articulées lors de ces rencontres en disant que les revendications à caractère politique, en l'occurrence, la partition du Cameroun en deux, ne sont pas du ressort de la Commission. C'était des revendications essentiellement politiques. C'est le temps puisqu'elles portent sur la spécificité de l'État camerounais, notamment un bilinguisme, un État qui est réaffirmé dans la Constitution et pour lequel nous avions eu des fervents militants comme Bernard Fondon, qui a été l'un des praticiens du bilinguisme d'État, qui a fait tout pour promouvoir le bilinguisme dans la région anglophone, originaire de ça. Je crois quand même que c'est un exemple qu'on ne trouve plus beaucoup dans la région anglophone. On a fait une articulation sur des revendications essentiellement techniques, notamment le déploiement en cours par le ministère des enseignements secondaires des nouvelles recrues dans les écoles normales, dans la zone anglophone. Donc ce sont des perspectives qui sont mobilisées. Toutes les revendications à caractère technique, notamment l'harmonisation des cycles, des sous-systèmes techniques et généraux dans les systèmes anglophones, ont été mis en branle, notamment les années 5, 2 ans, 4, 3 ans doivent être harmonisées. Donc les aspects ont été mis en route. Mais en l'absence des leaders des syndicats du secondaire, il est question qu'ils puissent revenir à la table de négociation pour que ces revendications techniques soient régulièrement adoptées dans un consensus général. Et je pense que ces leaders sont des gens qui ont compris, mais qui ont été embarqués dans la mouvance généralisée de la contestation où les entrepreneurs politiques les ont détournés. Et on espère qu'ils vont revenir à la raison et revenir à la table de négociation. Pas sûr, c'est des Camerounais, c'est nos frères. Ils n'ont pas besoin de se sentir mal à l'aise chez eux. Les problèmes ont été entendus et ces problèmes vont être régulièrement encadrés. Merci. Alors, Maître Bobga, pour qu'on soit tous d'accord sur ce plateau, c'est quoi être anglophone aujourd'hui au Cameroun ? En fait, je n'y crois pas à cette nomenclature anglophone. Parce qu'il y a beaucoup d'East Camerouniens qui sont parfaitement anglophones. Right ? All les buddhistes qui ont eu lancé pendant le Makhisar period, et ont eu lancé à Bamenda, les autres qui viennent à Kumba, j'ai étudié en Parama, j'ai étudié en Kumba. Il y a beaucoup d'entre eux. Les gens sont anglophones. Mais quand c'est convenable, ils vont où la convenable est. Vous vous souvenez de la parlementaire en Beto ? En Tico ? Ils le connaissent comme un enfant, ils l'électent. Mais quand il s'est passé au Parlement, il s'est passé sur Tico et il s'est dit que c'était un Basama. Ce que je dis ici est que, si nous voulons réduire... de qui parle l'anglais, le problème de qui parle l'anglais, le problème de qui parle l'anglais, c'est que les Français ont eu lancé à créer un pays. et une partie a été dicté ce cheau, ce cheau et ce que couleur vous vous souvenez tous vous pouvez ver Foncha était gravement manipulé et avant qu'il m'aimait il a dit à l'Union à l'Union à l'Union à la Présidente Paul Bia complaining et ne serait pas receivé il a aussi que ce n'est pas ce que j'ai négocié avec Ahijo ils ne vont pas écouter ils attendent quand il m'aimait et ils m'ont pour la mort c'est important pour le futur de ce pays que nous devons être truthful pour nous parce que aujourd'hui je suis agréable que nous devons avoir un retour au fait et correct et et avoir une constitution fédérale où tout le monde va sentir reconnaissé et respecté nous pouvons progresser et dans le plus futur quelque chose de nos enfants peut être plus que la fédération mais pour l'assurer notre truth c'est juste la même chose merci let me finish with one of the things that the professor mentioned you talked the earlier discussions with the teachers you know what kills this country is individual dishonesty you know well as a top fonctionnaire of the ministry of higher education that the things that we agreed with the teachers was eventually manipulated and that is the reason why they went back into their argument and we must remove from our minds this idea of I want to be the good boy of the state by insisting that what the state has said is sacrosanct and we cannot disturb it because tomorrow if the LDPC is not in power come and listen to my brother c'est bien compris alors les revendications bien les accords ont été modifiés je voudrais qu'on règle la question des enseignants parce que le procès vous en prie vous allez prendre la parole tout à l'heure alors il le dit c'est pour ça que les enseignants ne sont plus revenus sur la table du dialogue non je pense que la rencontre du tas de janvier 2016 était une une audience que le ministre avait accordé à la Kato et au TAC et donc à l'issue des échanges toutes les revendications avaient été formulées répertoriées les enseignants avaient levé le mot d'ordre de grève et un comité avait été mis en branle qui devait être validé par les plus hautes autorités notamment au niveau du premier ministère mais entre temps les lenteurs n'ont pas permis à ce que ce comité interministériel soit mis en route c'est pour cela que là d'attendre les syndicalistes m'ont appelé pour me dire mais professeur tout ce que nous avons fait en janvier qu'est-ce que vous attendez donc pour rendre ça public ne nous appelez plus vous ne m'appelez plus parce que quand vous m'appelez on vient il n'y a pas de réponse à ce qui a été fait donc c'est l'été parce que ça a été remis en cours donc c'est les lenteurs administratives c'est les lenteurs administratives qui ont empêché à ce que nos accords puissent être régulièrement articulés c'est pour cela que quand moi je suis revenu sur monsieur Tassan ou alors Ngan il m'a dit il ne faut pas te mettre dedans parce que nous ne voulons plus venir et ne pas avoir un résultat par rapport à nos négociations donc le comité a été créé ils ne veulent pas venir parce qu'ils voulaient d'abord régler un problème avec les autorités de l'état sur d'autres questions qui n'ont rien à voir avec les enseignements parce que leurs revendications à caractère technique ont été régulièrement acceptées et vont trouver des solutions Franck et si sur la même question finalement il y a comme une mésentente entre les syndicats et l'état du Cameroun puisque Vossois Abouya évoque des lenteurs administratives qui n'ont pas permis à ce que les premiers résolutions suggérées soient mises en place et dont les enseignants ont quitté la table du dialogue Ce que j'entends parce que ce n'est pas seulement propre aux enseignants il se trouve aussi que le ministre de la justice a fait une sortie disant qu'il y a eu un dialogue en cours et il y a aussi un ensemble de choses qui sont déjà mises en route pour répondre aux revendications Mais ce que le gouvernement semble ne pas vouloir entendre c'est qu'il y a deux types de revendications il y a des revendications propres à l'électeur corporatiste il y a des revendications qu'ils qualifient de politiques et qu'ils n'ont pas le droit de citer Quelles sont ces revendications ? Quand par exemple les avocats nous disent que le meilleur système capable de préserver la tradition du commande alors c'est le président le fédéralisme c'est peut-être la création d'un baron anglophone c'est peut-être la création d'une chambre à la cause suprême spécialisée sur le commande puisque l'état veut garder le commande bon maintenant je vais dire peut-être ce n'est pas dans la tradition j'ai envie de dire de monsieur Esso sa conception des choses à un groupe d'avocats de poser ce genre de revendications mais c'est une revendication qui existe et il faut que quelqu'un y réponde on peut mener le débat et au terme du débat on arrive sur le fait qu'on ne va pas le faire comme on peut arriver au débat on a une solution alternative mais on ne peut pas rester et dire que ça relève de la politique et à ce titre là parce que vous n'êtes pas des politiciens on n'en parle pas nous par exemple au niveau du CIPIP ce n'est pas simplement au niveau des avocats et des enseignants nous observons un peu comme monsieur Akwa l'a dit au début que la fissure de l'édifice national se fait un peu partout dans le pays on assiste à des revendications communautaires sectorielles etc qui doivent quand même nous amener à réfléchir sur est-ce que la forme d'état que nous avons aujourd'hui est-ce que l'ordre institutionnel est-ce que le rapport que nous avons avec les types de politiques publiques est-ce que c'est encore la hauteur des enjeux vous nous direz tout à l'heure puisqu'on en parlera dans la dernière partie de cette émission alors Saint-Éloi Abidoum sur place à Bamenda j'ai vu des fonctionnaires francophones par exemple qui s'exprimaient très bien en anglais qui recevaient les contribuables c'était le cas dans le poste de police au parquet du tronc le président je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une barrière linguistique entre les deux mais qui se sentent mal dans leur peau d'être francophones dans une zone comme Bamenda alors il faut bien pouvoir poser ce problème les compatriotes de par Mouroune ne se sentent pas en insécurité avec nous c'est parce que des esprits retors on se doit choisir mais les francophones ceux qui sont bilingues sont parfaitement bilingues et enseignent parfaitement en anglais moi je ne suis pas bilingue le problème n'est pas un problème de langue le problème n'est pas un problème de langue et que les uns et les autres oublient être francophone ou être anglophone ce n'est pas un label moi je vois en vous des Cameroulais j'appartenais à une association dont le président était monsieur Assongani qui était du SDF moi du RDPC mais nous faisions des choses ensemble chacun parmi nous a des amis anglophones mais je dis que les revendications des avocats sont légitimes dans la mesure exclusivement à l'organisation et au fonctionnement de leur corporation les revendications des anciens sont légitimes si elles ne s'arrêtent qu'au fonctionnement et à l'organisation de leur corporation à partir du moment où on s'intéresse au mode de gestion de l'état on fait la politique et quand on joue au football on porte le maillot de l'équipe et on descend dans l'arène on n'avance pas masqué on n'avance pas masqué je voulais il ne faudrait pas que le maître pense qu'il a le monopole de la défense des intérêts des anglophones vous qui parlez du mémorandum de Mfundi ce que vous vivez là-bas nous le vivons à Yaoundé Yaoundé n'est pas digne d'être la capitale du Cameroun aujourd'hui alors moi j'aimerais bien vous voir venir décrier avec nous l'ensemble le manque d'infrastructures c'est criat venez avec nous quand vous repliez à Bamenda pour aller lancer un mouvement comme celui-là il s'apparente à de l'insurrection et de l'insurrection personne n'accepte parce que il y a des Camerounais qui sont morts pour qu'en 72 le Cameroun soit uni et c'est le choix du Cameroun c'est pas le choix de la salle du Cameroun je voudrais qu'il vous remercie si je veux répondre Mr. Mayor je vous dirai que aucun Cameroun de toute identité est forbade de notre politique le droit de aller à la politique c'est un basic le droit de la salle c'est un droit pour les Cameroun de demander quelque chose de ce qu'il y a de la mesure de venir en public c'est un droit de la Constitutional nous devons stopper parce que nous nous devons à un système de la société nous devons à supporter le système qu'après nous sommes pour l'autre nous devons savoir ce qui est pour la nation nous ne parons de la Cameroon we are talking of refederation of this country which may be if we vote a government in fundi which is voted by the people on fundi those people will be accountable today in fundi people if people have voted in dweller the governor is voted in dweller the governor will be accountable to the littoral people well this is what we're talking if we know very well that there is a governor for the far north who is voted by the people of the far north he will be accountable to his people we should not justin which an old man existed and been very efficient in the nation merci alors c'est parce que je pense si vous sinon le but c'est de renforcer l'unité et c'est d'amener la paix renforcer de vivre ensemble il faut qu'on essaye aussi de dessiner le diable sur le mur il me semble pas que fait des manifestations décider le diable sur le mas les manifestations pacifique c'est pas la sécession monsieur il faut que vous cessez aussi avec ça la manifeste papa c'est non si vous avez du feu s'il vous plaît des enseignants s'il vous plaît vous ne saviez vous n'étiez pas là bas on a vu du feu à la télé c'est très souvent parce que je vous apporte une précision parce que c'est une culture de la répression que vous semblez banaliser si très souvent quand des gens vont manifester dans les rues c'est casse spontanément c'est pas eux qui forcément armés de goudins ou armés de fusils vont à l'assaut des forces de police mais on parle bien d'encadrer les manifestations franquistes évidemment qu'on encadre donc on organise une manifestation comme celle-là est-ce qu'on encadre en tirant sur les populations dans le préalable de la constitution le droit de grève est écrit et pour ça Maurice Campeau fait allusion au droit de grève mais il s'est mieux que tout le monde que le droit de grève ne s'exerce que dans la limite des nous qui nous prévoient c'est bien qu'on organise dans un contexte où dans un contexte où vous descendez dans la rue sans autorisation on empêche les gens de manifester qu'est ce qu'on fait vous mettez la casse mais il faut cesser avec ça respecter le droit des gens de s'exprimer aussi parce qu'ils peuvent même s'exprimer on peut être en parfait désaccord on encage non mais écoutez c'est bien c'est bien compris alors on ne s'entend plus on ne se comprend plus mais il va falloir qu'on avance sur ce plateau alors les revendications des avocats est-ce qu'elles ont évolué au niveau du on vous a rendu l'acte uniforme ouada a été tragique l'issue il s'en est dans la translation des textes ou des textes ou des textes ou des textes c'est différentiel as far as different systems are concerned the civil law system has its own elements that distinguish it from the common law and because we have not invented common law from the blues it is what we came with into the union we never traded it off to anybody but since 1972 in particular all national legislation which is presented as harmonization integration even up to the criminal procedure code of recent what actually they sweep and the common law and replace it with the civil law meanwhile the proper procedure and that we have asked that you pay a national commission of law revision and harmonization where we will take the common law the good things in the common law we take the civil law we look at the good things inside and then we fashion out a national law such process will make everybody recognized respected and we will be happy but what has been happening is that it has been the idea of the stronger solution against the weaker solution sucking us out of what is our own value which most francophones believe the better system of rule of law than what obtains here i mean the legal mechanics that obtains here and let me respond to the minister the minister's invitation because that has been recurrent the minister did not invite me the president of noah who is an elected representative of all the lawyers in the northwest and it is these lawyers who have been engaged in i mean complaining about their situation along with our brothers in the southwest invited me as harmony after the likes of Atanganji Paul and some misguided and misinformed politicians have gone as as negating the wonderful that the and i'm glad my brother pointed it out that or one of you some people who consider themselves politicians of from the politicians of the CPDM the politicians of the CPDM they as people's representative invited us to Yaounde when we had a useful discussion came out with what was our complaint and they said the government because minister Laurent Hesso had crystallized in his position that he would not listen to anything concerning common law and he characterized it as politics and we have said just like the teachers have said against the minister of higher education people like that don't love this country because when you are not open to dialogue governance is dialogue if I were to ask my professor what is the meaning of politics you have only one definition politics means communication between the administrators and the administrators you have understood the government the minister of the justice and the minister of the education are crystallized on their position and they don't want to avance on the propositions of the others what is that you respond to that that is archi faux archi faux pourquoi ? parce que un ministériel destiné à résoudre les problèmes des enseignants du secondaire a été bel et bien créé et pour le ministère la justice c'est pareil les les enseignants ont été invités à la table des négociations ils ne sont pas venus du moins pour le second tour ils n'avaient pas demandé c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui est invité pour le savoir en audience or le dialogue quand l'autorité invite suite aux rumeurs ce n'est pas un besoin de dialogue l'autorité est pourrie le consensus se fissure de plus en plus les gens se reconnaissent de moins en moins dans les institutions et surtout dans ceux qui les animent donc il se trouve que dans ce pays pour éviter le chaos surtout quand on est à la croisée des chemins qu'on le veut ou non s'il vous plaît permettez qu'ils s'il vous plaît je ne vous ai pas donné la parole je vous la retire quand même monsieur ici allez-y je l'ai dit nous l'avons dit il y a un an il y a deux ans aujourd'hui ils sont en train de manifester c'est pas nous qui avons créé ça nous observons que la colère monte la frustration se généralise le rapport à ceux qui dirigent à la forme de gestion ou d'organisation de la vie de plus en plus est religieux vous nous dites que nous on est défaitistes on observe et je vous dis le déni ce n'est pas la meilleure posture nous pensons qu'au-delà même des simples discussions sectorielles qui sont en cours à Baminda il y a plein d'autres zones qui méritent que des discussions s'ouvrent en fait ce pays a besoin d'être refusé un vrai dialogue c'est bien compris c'est plus simplement que ça alors il faut pas écarter les considérations sur la forme de l'état c'est bien compris elles sont aussi liées aux considérations sectorielles il y a des députés et des sénateurs SDF qui ont suspendu leurs travaux au parlement pour se rendre à Baminda aujourd'hui ils ont prévu un rassemblement au stade et puis une marche sur les services du gouverneur est-ce qu'on va pas les battre est-ce qu'on va pas craindre d'autres que ça dégénère encore de ce côté il n'est pas généré je vais vous dire que SDF dans la constitution que si SDF demain sera voté dans le gouvernement l'un des aspects de la politique c'est la refédération de cette nation et c'est parce que SDF pense que fedération est division mais il pense que fedération c'est renforcer la capacité des indigences dialogue et développement nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas et nous ne pouvons refuser que nous ne pouvons pas c'est pas qu'il y a qu'il y a que les dégâles c'est pas de qu'il y a 5 de 12 aujourd'hui coup C'est bien compris, M. Bidou vous répondrez tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Alors, poseur Abouya, on parle de fédéralisme, on parle d'un modèle d'exercice du pouvoir qui est finalement remis en cause, en toile de fond de ces questions de revendication des enseignants et des avocats. Est-ce qu'il ne va pas falloir finalement poser ce problème en fond et peut-être le soumettre en référendum, comme le dit Giannako ? Je pense qu'il est compliqué de le poser compte tenu du stade d'intégration auquel nous sommes avancés. Mais M. Ndjelatanga dont on parle, sa femme est du Mbam, ses enfants vont faire quoi ? Ils vont rentrer à Abouya ? C'est pour dire quoi ? C'est pour dire quoi ? Laissez-moi moi répondre. Finalement, je peux vous céder mon temps de parole. Non, non, pas du tout. C'est tellement agité aujourd'hui. C'est pas la fin du monde, chers collègues. On peut se renvoyer à l'Égypte. Je pense qu'il s'agit d'aller par gradation. C'est-à-dire que sur la table, nous avons les problèmes des avocats anglophones, les problèmes des enseignants du secondaire. On attendra que les médecins posent l'heure, que les policiers posent l'heure. Puisque le fédéralisme ne va pas régler par un coup d'écran magique pour les problèmes de la société. Vous savez bien que l'Union soviétique était une fédération. Vous savez bien que les problèmes économiques ont fait dégringoler la fédération russe. Aujourd'hui, c'est des micro-états qui sont partout en Europe de l'Est. Donc, le fédéralisme n'est pas une panacée contrairement au mirage qu'on va à la société. Je pense que le problème du fond, c'est d'encadrer d'abord de manière concrète les revendications qui sont sur la table. Que les gens viennent sur la table des négociations, qu'on réserve les problèmes qui sont là et maintenant. Et ensuite, que les revendiquants disent donc à l'issue de ces problèmes, nous voulons... On en a encore d'autres. On en a encore d'autres problèmes qui sont la fédération. Mais au départ, vous ne pouvez pas donc dire que le début des problèmes, c'était la fédération. Il faut d'abord que, avant de rentrer sur la table des négociations, tous les points sont discutables. C'est fort de l'État, dédiqué à certains sujets, à ne même pas porter sur la table. Et quand tu dis que l'autre partie peut décider à ne pas faire pas. Parce que ce qu'il considère comme point fort de cette discussion, ça veut dire, c'est fédéralisme. Et déjà, les membres du gouvernement, avec son équipe, c'était même qu'on ne voit même jamais. Maintenant, on commence à aller voir devant les télés, les chaînes de télévision pour nous dire, c'est un tabou. J'ai dit et j'insiste, le fédéralisme est resté toujours un de... bien géré de peu. Alors, Maître Bobga, moi je vais vous demander, sur quoi est-ce que vous êtes prêts à transiger dans vos revendications ? Can you say that in English ? Sur quoi est-ce que vous êtes prêts à transiger ? Non, nous sommes prêts à transiger dans vos revendications. Oui, oui. Ce que nous sommes prêts à transiger dans vos revendications, c'est qu'il doit y avoir une recognition que la loi commune n'est pas une invention réconciliation. C'est un droit d'acquired que nous sommes prêts à transiger dans l'expérience de l'Union, parce que l'expérience est toujours là, il n'est pas conclutif. C'est pas conclutif. Et nous avons vu que que lorsqu'on n'est pas organisé pour protéger votre propre 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 propre. C'est pour ce qui nous disent que nous avons créé, c'est une journey de retour. Nous avons créé une loi commune bae qui reste un partenariat de nat these choses seulement. Si les le maise affiliated experts s'il yourself adding à une brciruma infinie pour les histoires s'ils vous demandent, c'est vraiment un problème, ce n'est pas une Shallow Normale n'est pas un problème. Mais une chose que nous voulons comprendre ici, si vous écoutez la langue des gens du Southampton, c'est «Viez, viez, 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 ils sont s'yous sur un haut haut et invités les pauvres à venir. Je vous dis, ils doivent s'youser sur la haute et laisser s'youser sur le carpet et parler au même niveau. Ce n'est pas une spécialité seulement pour les politiciens. Nous lawyers aussi faisons ça. J'ai fait des transformations de conflit et j'ai pris des profilés dans ce pays. Je confirme ce que mon frère dit. Quand il y a un lawyer qui parle, il va dire, ne pas aller dans la politique. Quand Karwala va sortir avec sa partie pour la campagne, il faut qu'il y ait un problème dans ce pays. Nous devons réviser la façon dont nous sommes fonctionnés. On a deux minutes de la fin. On a deux minutes de la fin. Il faut être compris par personne qui a été compris. Si vous continuez à insistir que nous ne discutons federalisme, nous devons移er, pas à la cessation, mais à la restauration. Pour restaurer le state du Cameroun. Je dis que c'est clair. Parce que je suis un lawyer. Je ne vais pas aller dans la rue pour marcher et détruire les choses. Mais j'ai ajouté un sujet dans le Conseil constitutionnel. J'ai décidé que le Conseil constitutionnel décide. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous allons aller dans l'international forum pour laquelle Cameroun est un membre. Merci. C'est bien compris. C'est bien compris. C'est bien compris. Qu'ils expriment leur mal-être. A votre avis, ce serait quoi ? De toutes les façons, le constat est général. Qu'on soit du RDPC, qu'on ne soit pas du RDPC, la malgouvernance est en train de prendre un sérieux pas. Il y a donc des problèmes qui se posent à Yaoundé, comme ils se posent à Konolinga, comme ils se posent à Pamenda. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour régler ses problèmes. Pour Maître Bobda, je dis que le débat sur le fédéralisme ou sur l'État unitaire est un débat d'étudiants. Parce que c'est des modes de gestion d'un État qu'on apprend à l'école. Il y en a qui croient au fédéralisme et il y en a qui croient en l'État unitaire. Et pour l'instant, le Cameroun est un État unitaire. Le président de la République est le seul garant de l'unité et de l'intégrité du territoire. Toute tentative de partition en campant sur votre position sur le fédéralisme doit être considérée comme de la sécession. Et traitée comme telle. Et traitée comme telle. C'est bien compris. Merci. Donato, on sort avec vous. Je sais, c'est vous. Comme qui, mon sang va amener ceux qui vous refouvent. Nous allons continuer à amener ce débat. S'il vous plaît, entrez-vous avec vous, Donato. Si vous voulez vous arranger avec la CAQ, on peut avoir ce débat deux à deux. Je vous dis que, je vous dis que, un pays tende à ignorer les demandes des demandes de la citoyenne, il y a des demandes de la cible. Je vous souhaite que mes honnables membres, qui sont sur le côté, et tous les Camerouniens, à écouter les demandes de la population de Cameroun. Ce n'est pas une politique politique pour un individu. La histoire n'est pas de la raison de ce que un pays a fait à un individu, mais on lit dans l'histoire ce que les hommes ont fait à leur nation. Nous devons regarder une situation dont nous pensons que Cameroun serait mieux. Pas parce que nous sommes en paix. Nous avons les forces de la loi et de l'ordre. Et à chaque fois, nous pouvons les demander à ces groupes. Nous devons regarder de la base, que c'est bon pour les Camerouniens. Si ils reclaiment un droit, nous devons avoir un dialogue, et si possible, comme je l'ai dit, un référendum, un vote back to the people, une opinion sur ce qu'ils ont besoin. Nous devons arrêter d'ignorer les choses grâce à la politique. Merci, John Yankou. Alors, Franck, ici, il y a le problème anglophone, la question bamblique, la grogne du Grand Nord, il y a un certain nombre de... Le mémorandum du Fondi. Le mémorandum du Fondi aussi. Il y a donc une expression d'un mal-être qui s'ethnicise ou se tribalise. Est-ce qu'il ne va pas falloir quand même faire tomber les cloisons de cette unité, finalement ? Pas faire tomber. Je crois que c'est une formidable opportunité. Parce que vous savez, le mot qu'il y a chez les Chinois, c'est à la fois menace et opportunité. C'est une menace parce qu'il y a une menace d'implosion, il y a une menace de violence, il y a une menace de désunion. Mais c'est une opportunité aussi de réinventer le modèle camerounais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit au fond. Je crois que fondamentalement, nous ne sommes pas tellement francophones ou anglophones. Nous sommes camerounais et cette camerounité reste à réinventer, à renforcer. Mais elle se fera dans le dialogue, dans le respect, dans la reconnaissance des différences, dans l'inclusion de tout le monde. Parce que je crois que l'unité peut se faire soit à travers l'état-unité décentralisée auquel nous sommes attachés, mais aussi à travers le fédéralisme. Ce qui est important aujourd'hui, c'est s'organiser et faire preuve de solidarité pour qu'on arrive à ce moment où on redéfinit les bases de notre vie. les démocrates. Allez, un référendum. Mais la démocratie, c'est le respect de la manifestation. C'est le respect des manifestations. Ce n'est pas brutalisé. permettez qu'on puisse vous plier. Je vous en prie. Décide tout pour le tamourounais. C'est pas normal. S'il vous plait. Procès en voyage, je conclue avec vous. Alors, il va bien falloir mettre sur la table ces questions. Peut-être pas sous la forme que les uns et les autres... Dans notre voie banée, en ligne directe, transmis le message. Vous porterez d'abord le message des enseignants. Ils ne sont pas d'accord. Ils l'ont redit une fois de plus sur ce plateau. Mais il va falloir quand même revoir toutes ces questions qui se posent avec acuité dans l'actualité. Comment est-ce que le gouvernement peut procéder ? Au-delà des commissions et des rencontres qui ne semblent pas être productives. En réalité, c'est un problème classique des rapports entre l'État et la société. Et c'est tout à fait normal que l'État puisse s'ajuster aux demandes sociales, aux spécificités sociales. Mais toutes ces spécificités trouvent toujours leur expression même dans le cadre d'un État unitaire. Et je vous rappelle que dans le préambit de la Constitution, le Cameroun fier de sa diversité. C'est un problème de gestion de la diversité. Qui a dit que la gestion de la diversité n'a pour seul cadre d'expression que l'État unitaire ? Vous avez dit qu'on est avancé dans l'unité. Comment on l'a renforcé maintenant ? Il y a un problème simple. Je l'ai toujours dit, même dans les articles que j'ai produits sur la question anglophone. Les anglophones vivent mal un processus d'intégration qu'ils assimilent à la francophonisation. C'est à la partie majoritaire de les rassurer. Et c'est davantage aux élites du Nord-Ouest qui sont considérées comme coupées... Et du Sud-Ouest. Et du Sud-Ouest. Qui sont considérées comme coupées de la base. Ceux que Fondland, je le lisais beaucoup, disaient que la bourgeoisie de Yaoundé, qui n'aime pas se reconnaître avec leur base. Et ça fait que les négociations sont toujours difficiles parce que ces élites ne pensent qu'à elles seules. Elles ne pensent pas à faire profiter de la base des bienfaits de l'unité nationale. Il faut donc revoir le processus de cohésion sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas les empêcher de crier. Mais il faut que ces cris soient encadrés par les moyens de droit. Et je sais que M. Bobga est un homme de droit. Il est légaliste. Il est républicain. Il crie fort pour qu'il soit écouté. Et je pense qu'il a été suffisamment écouté par son grand public. Non, 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 non. Merci, c'est comme ça. Ah non, il a juste bien. C'est fondamental issue. Mais c'est comme ça. On a terminé. On est arrivé à la fin de l'ordre. C'est terminé. On est arrivé à la fin de l'ordre. On est arrivé à la fin de l'ordre. Monsieur, merci d'être venu. Moi, je vais vous permettre, s'il vous plaît, je vous en prie. Oui, on va rendre un hommage à ces six soldats camerounais qui sont tombés cette semaine au front dans la lutte contre Boko Haram. Nous ne pouvons pas les oublier comme cela. Et également, ce soir, à partir de 18h30, vous pourrez regarder sur Canada International la grande interview de Issa Ayatou, qui est en direct de Yaoundé. Il sera forcément des questions de sport de la CAF à l'occasion de cette compétition que le Cameroun abrite depuis quelques jours déjà. Monsieur, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être venu, Maître Gopga. Merci d'être venu de la région du Nord-Ouest pour nous parler de ces questions. Jonathan, merci également d'être là avec nous, Franck Essie. Merci, Saint-Éloi Abidoum, vous avez fait le déplacement de Yaoundé également pour nous. Et puis le professeur Abouya, presque un habitué de ce plateau. Merci d'être venu en votre qualité, envoyé par le ministère de l'enseignement supérieur pour répondre à ces revendications des enseignants anglophones. Bon dimanche et à très bientôt sur Canada International. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... ... ... ... ... de la République de Nigeria ou de la République de Cameroun donc à la plebiscine c'est important de comprendre que la République de Cameroun voté contre notre accession à la République de Cameroun que je ne sais pas que quelqu'un veut et il s'agrément même avant les négociations pour la plebiscine que nous devons aller à Foumban et avoir une fondation constitutionnelle pour les deux states qui sont venus à former un state sous une structure fédérale cette fédérale constitution si vous lez le livre de l'époque de Pambile vous lez les livres de tous les politiciens qui participent dans ces débats et les procédures de ces débats la débatte en Foumban n'était pas conclusive et la fédérale constitution une légale amendement de de la Constitution pour accommoder le territoire qui maintenant a été considéré comme un territoire quand nous sommes les lawyers nous sommes en board et nous sommes que nous insistons sur la sécurité de la loi nous sommes en parlant de la loi qui a été introduite sous le période de la trusté Arrêtons-nous Maître si vous voulez bien Arrêtons-nous sur les accords de Foumban est-ce qu'il y a eu un problème constitutionnel faussé dans ces discussions-là parce que est-ce qu'il y a un acte de union entre le Sud et le Cameroun et la République de Cameroun on en vient on en vient mettre pour Sarah Boya moi je crois que nous sommes dans une zone qui porte la tête même à notre Constitution c'est-à-dire que à l'heure actuelle nous célébrons le bilinguisme d'Etat qui a certainement des problèmes il est question de ne pas évoquer la possibilité de diviser le Cameroun en deux et vous savez bien que le point d'achoppement qui a toujours existé entre le SINC et le pouvoir public c'était que mesures conservantes on ne peut pas aller sur la table de négociation tant que vous brandissez la sessionniste donc le principe de l'unité est acquis maintenant maintenant je suis d'accord avec mon ami Bobka je suis d'accord qu'on puisse prêter une oreille attentive aux problèmes qui sont par les uns et les autres et dans le cadre d'un état de droit que des problèmes de mal-être au sein d'un état par les moyens de droit les avocats ne sont pas des hommes politiques sauf si l'association l'association des avocats je suis en train de dire si l'association des avocats anglophones vit en partie du parti politique parce que le débat le débat qu'il évoque là c'est un débat maintenant de politiciens ce n'est pas juridique et je pense que moi je ne veux pas tomber dans le piège de lier par une constitution tous les anglophones ne se considèrent même pas comme anglophones se considèrent comme camerounais et je pense que un mal-vivre sur certains points est tout à fait légitime maintenant est-ce que les pouvoirs publics ont déployé les moyens des négociations pour y apporter des réponses là est le débat là où est le problème et je dis pour ceux que j'ai eu à connaître comme problème à l'enseignement supérieur mon ministre est président d'une commission interministérielle les manifestants ont été convoqués le 18 novembre ils ne sont pas venus et les négociations sont à la table de négociation la question historique peut donc atteindre à spécificer notre constitution qui met en désert le caractère unitaire de l'état c'est bien compris alors Franck ce sont des choses qui ont quand même déjà été relevées par un certain nombre de partis politiques comme quoi si on ne repart pas régler la question historique on aura toujours une unité menacée évidemment parce que c'est ce que je disais tout à l'heure ça ne sert à rien de nier premièrement le malaise qu'exprime ces thèmes ça ne sert à rien de faire du révisionnisme historique parce que il est clair que les accords de Foumban aussi bien la lettre que l'esprit c'est vous qui êtes révisionniste écoutez le gouvernement du Cameroun a organisé une série de colloques à l'occasion du cinquantenaire de la réunification et les actes de ces colloques officiels reconnaissent le fait que dans ce qui est sorti de Foumban bien des choses n'ont pas été appliquées ou appliquées de manière tout à fait politicienne et de nature à compromettre même l'esprit du mariage que constituait la réunification et c'est attesté par des professeurs qui sont politiciens c'est des travaux scientifiques si vous n'avez pas ces informations je dis bien c'est votre ministre le patron de monsieur Aboya qui a supervisé ces travaux et ces colloques Aboya etc c'est disponible si vous n'avez pas l'information et malheureusement beaucoup de Camerounais d'expression françaises ne sont pas toujours courants de cette façon et on a réduit la question anglophone à la simple question linguistique ce qui est mis sur la table c'est qu'il y avait deux traditions deux philosophiques c'est à dire comment on organise l'état comment on organise le vivre ensemble le rapport des citoyens aux autorités et dans les accords de Foumban ça devait être prisé notamment dans la partie Sardin-Camero la tradition du parlementarisme il y avait la tradition du multipartisme etc donc on fait on fait les accords on célèbre la réunification en octobre et en 62 il y a une ordonnance qui commence à remettre en cause les libertés publiques la diversité en 66 on crée le parti unique en 72 on revient totalement sur les voix il faut qu'on pense que politiquement il y a un fondement à ça et qu'on ne peut pas nier les résigences sécessionnistes c'est la preuve que ça existe maintenant le plus important ce n'est pas de revenir en arrière c'est de comment on avance comment on invente le Cameroun de demain et je dois dire qu'il faut distinguer dans ce qui manifeste dans les régions dites anglophones les régions camerounaises d'expression anglaise il y a plusieurs courants il y a effectivement les sécessionnistes qui sont une minorité il y a des fédéralistes qui ont le droit d'avoir leurs convictions il y a plusieurs parties politiques le SGF le mouvement progressiste le leader est un francophone qui dit que le fédéralisme est le meilleur modèle il y a des parties comme nous qui disent que non c'est l'état unitaire décentralisé donc il y a les unionistes et il y a maintenant la grande majorité de gens qui font preuve de mauvaise foi les négationnistes qui disent qu'il n'y a aucun problème non rien écoutez tout le monde a des problèmes mais les problèmes ne se posent pas dans les mêmes thèmes et il faut savoir traiter maintenant chacun des problèmes à partir de sa spécificité c'est ce que nous disons en étant conscient qu'on avance dans l'unité en renforçant l'état unitaire mais c'est pas simplement en niant les problèmes qu'on les résout et Saint-Éloi Bidou on ne peut pas continuer à faire cette politique là monsieur pour la simple raison que le Cameroun n'est pas divisible en majorité ni en minorité n'est pas divisible en anglophone et francophone le Cameroun est un état Peter ça c'est bien compris attendez maintenant si vous voulez qu'on rentre dans l'histoire je vais vous dire des noms qui sont plus grands que le vôtre non 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 attendez laissez moi laissez moi le problème c'est des hommes qui à leur époque à leur époque ont prié par leur éternité ils ont regretté Tamdem Mouna était anglophone monsieur Foncha était anglophone monsieur Ndele était anglophone monsieur Moukete qui est encore vivant est anglophone alors ces hommes étaient autour de la table et quand ils sont venus signer les accords de Fouman ils ont signé une oeuvre une oeuvre est parfaite quand elle est entre les mains de son auteur une fois qu'elle a été là elle a appelé à être dénaturée et accepté ça et je refuse je refuse d'entendre le professeur Maurice Camteau dire aux et aux autres qu'il faut dialoguer alors que nous voyons comment l'insurrection est en train de s'organiser on a vu des loubards pas des avocats dans la rue parce que vous vous n'étiez pas dans la rue vous n'étiez pas dans la rue on a vu des loubards dans la rue en train de casser qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour le gouvernement il a fallu prendre les mesures qui s'imposent et les mesures qui s'imposent le gouvernement a pris la mesure de l'événement et a apporté la réponse nécessaire il y a certainement eu des morts pour terminer mais j'ai dit que le gouvernement ne pouvait pas apporter meilleure réponse à ce genre d'invectif d'accord alors maître vous avez dit qu'il n'y a pas d'actes qui lient le Cameroun francophone le Cameroun d'expression anglaise il n'y a pas d'actes d'union parce que si il n'y a pas d'actes d'union il serait accessible pour nous il n'y a rien dans les Nations et je veux dire si vous obtenez l'unité par un croquerie comme vous le dites par un fraude vous n'avez pas une constitution sacrosancte les grandes countries comme les USA et les Britanniques ces constitutions sont amendées de temps pour terminer pour terminer pour terminer excuse me sir let me finish let me finish let me finish vous voulez nous pour croire que parce que policiers ont créé unité tous nous devons être bound à ce je parle comme un lawyer il n'y a pas d'un acte d'union et state succession au sud en Cameroon n'y a jamais d'un place nous les lawyers nous n'avons pas dit que nous devons complètement retourner à l'époque pour terminer d'un acte d'un acte C'est fait en Fumba. Et je continue de challenge à tous ceux qui ont dit que ça s'est réussi. Et nous avons dit comme pan-Africanistes nous devons regarder à vivre ensemble avec nos frères. Récondition et respect. Donc, pourquoi est-ce que les gens qui sont en la majorité, en 1972 comme mon frère a dit, vous vous souvenez de ce qui est dans la boxe ? Vous votez oui ou oui. Je suis en Tenako avec mon frère à Tenako et j'ai vu la boîte de la boxe oui et oui. À ce moment-là, les gens ne connaissaient pas comment dire bonjour. Il faut traduire ça. Vous ne pouvez pas traduire. On ne peut pas. Vous avez commencé à demander qui sont-ils ? Vous me demandez qui je suis. Je suis Maître Bobga, n'est le 28. Je n'ai le 28. Il y a 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 le 28. À cette époque, il n'y a pas. Il y a des hommes qui sont en Cameroun. Monsieur Bidou, je vous en prie. Les Français ont tué le Bas-Saint-Denis, ils ont tué le Bamliki, ils ont tué d'autres personnes. Vous dites que c'est la politique et la politique doit être discutée seulement par ceux qui le font. quand Camtou met son plan politique. Tout dit qu'il est en train de dire des choses qu'on ne doit pas dire. Tout dit, nous ne sommes pas les politiques. La politique, c'est... C'est bien compris, Maître. C'est bien compris, Maître. C'est bien compris, Maître. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci, c'est bien compris. Maître, calmez-vous. C'est ça qui nous en prie. Maître, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. On n'entend plus, je vous en prie. C'était Loa Bidou. Calmez-vous. Je vous en prie, calmez-vous. Calmez-vous. Non, ce n'est pas une question de... Vous provoquez qu'il y a quelqu'un qui vous retire. Maître, vous vous calmez également parce que je vais devoir passer à une autre question parce qu'à l'origine, au-delà de ce que les avocats étaient en train de faire des revendications, on revient lorsque vous serez un peu plus calme, Maître. Alors, John Nacola demande des enseignants dans la région du Nord-Ouest, c'est que les enseignants francophones soient retirés de la zone du pays et affectés dans l'autre sous-système. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine hebdomadaire d'analyse et de commentaires de l'actualité de la semaine qui est consacrée cette semaine à ce mouvement d'humeur observé du côté de Bamenda et qui démarre donc sans son sommaire habituel. Nous sommes déjà en place sur ce plateau et j'accorde ensuite Saint-Éloi Bidoum qui est directeur de publication de Cameroun Diaspora Expression, troisième adjoint au maire de Yaoundé. Si. Vous nous venez donc de Yaoundé et vous nous direz sûrement un mot de cette commission de la République à la suite du 20 octobre dernier à Ezeka qui avait donc 30 jours pour investiguer le délai expiré. Est-ce que les Camerounais sont en droit de savoir ce qu'elle a trouvé, cette commission, finalement ? Je voudrais d'abord vous remercier pour les si honneurs que vous me faites en m'invitant de Yaoundé à Douala pour venir donner mon point de vue sur les questions d'actualité. Le président de la République a créé une commission à la suite de l'accident du train fou, appelons-le ainsi, et beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été entendues, et une commission a été misée sur pied, elle a travaillé, on a condamné des gens sans les avoir jugés, mais toujours est-il que les Camerounais sont en droit de savoir ce qui s'est vraiment passé. Et le moment est venu pour que l'État essaye de dire ce qui se passe exactement. Nous avons des enquêtes dans ce pays qui ont été diligentées, vous vous souvenez de l'affaire de la Bengongo, on n'a jamais eu de résultat d'enquête, il y a l'affaire Njomopokam, il n'a jamais eu de résultat d'enquête, il y a l'affaire des Neufs de Bipada, il n'y a jamais eu de résultat d'enquête, il y a l'office de la contre-amiral qui a été sauvagement assassiné, jeté sur les rails, il n'y a jamais eu de résultat d'enquête, et voilà encore un accident, une affaire de plus, qui émeut tous les Camerounais, je crois que quelqu'un a le droit de savoir, et j'espère qu'on en saura un peu plus. Franck Essier, merci à vous également d'être venu, vous êtes secrétaire générale du Cameroun People's Party, je vous accueille avec le départ, la mort de Fidel Castro, et pour vous, il était presque un parent, c'était un révolutionnaire ou un dictateur ? Fidel Castro est indéniablement un grand acteur de l'histoire du monde, et avec son départ, c'est tout un autre monde, une page importante de l'histoire du monde qui se tourne, parce que c'est un des derniers géants que nous avons connu dans le siècle dernier. C'est certainement révolutionnaire parce qu'il a libéré son pays et il a amorcé au niveau de l'Amérique latine un mouvement qui faisait libérer les peuples et par un ensemble de réformes qu'il a mis en œuvre au niveau de son pays agré, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, il s'est clairement inscrit dans le courant de l'émancipation des peuples. Maintenant, il est évident que dans un contexte hier marqué par la guerre froide, je vous rappelle qu'entre 59 et 2006, il a eu la paix à 650 tentatives d'assassinat. Ça, ce sont les chiffres connus de la CIA ou du FBI. Donc, dans un contexte d'une telle adversité, ceux qui le supportent, ceux qui le comprennent, peuvent comprendre qu'il y a aussi parfois eu recours des méthodes dictatoriales, mais ce qu'on va retenir de l'homme, c'est qu'il a contribué à émanciper son peuple et à ouvrir une nouvelle voie. Maître Harmonie Bambia, vous êtes également la présidente de Northwest Lawyers Association, la Noëlla. Fidel Castro, entre dons dans l'histoire, le disait Franck Essie tout à l'heure, comme pour certains, une bête noire des États-Unis, pour d'autres, l'homme au record de longévité au pouvoir, ou pour vous peut-être, celui qui a inspiré un régime très dur, Cuba ? Bon, pour moi, c'est... Fidel Castro a inspiré, pas seulement les Cubiens, mais partout dans le monde, avec son ami Che Guevara. Moi, je me rappelle de lui, en ce qui concerne la liberté politique, c'est-à-dire que l'autodétermination ne veut dire pas que tout le monde soit président. Il a été président et il a donné à manger, il a hébergé ses citoyens. Il a aussi assisté d'autres pays à avoir une meilleure vie, plus que c'est un pays qu'on appelle démocratique, qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à rendre les services attendus à plus de 10% de leur population. Merci à vous d'être venus. John Hako, John également, assistant lecturer à IUG Douala. We are in the female, female nation cup, African, African female nation, cup of nation. Are you satisfied with the event ? Yeah, in fact, I will tell you that, at the beginning, we thought the event was going to be a disgrace for Camerouns. Many Camerouns pose a lot of questions, whether the country was prepared to host this event. But gradually, as the event unfolds, I think we are seeing with it that we are going to live up a story, and Cameroun will also be proud to host the event. It is not only that the event has been well organized, but also keeping to the fact that the female lionesses have been doing greatly much. In fact, outings has given Camerouns a positive mind that they have a reason to support their team. And so, we have kept all the poor results of the organization committee aside. And so, we think keeping the cup with us would have been that of the very first time. And I think Camerouns will be happy to have the cup in Yaoundé. Why are you in the stadium? Not quite, you know. Why? It has been a very busy town. Oh, why not? In fact, we have a stadium in Limbe here. Yes, there is a stadium in Limbe, but I will tell you that, before you move out from Bonnaberry to Limbe, if you get your term right, the match must have ended by the time you get to have my Limbe. Things have changed in the road. We may be thinking that things have changed. I would not like you to support those who say so, but I'm telling you that it is not easy to leave Duala to Limbe. In fact, we have been crying for this road, which was supposed to be made before this period. And the government promised that this road was going to be up to date before this event. but we still find a lot of activities going on the road. And we are happy. In fact, we are going to be happy at the end of the event. Professeur Aboya Manassi à la liste politique, professeur titulaire de sciences politiques et directeur au ministère de l'Enseignement supérieur, directeur de la promotion du dialogue. C'est à ce titre, d'ailleurs, que vous êtes sur ce plateau ce dimanche. Madame Lamine Izuma est arrivée au Cameroun. Elle y a sujourné à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais elle était face à la presse dans un exercice organisé par l'association journaliste d'action Femmes des Cœurs et Presse Éco. Elle a beaucoup parlé de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? On peut en retenir que Madame Izuma a honoré l'université camerounaise, a honoré l'Enseignement supérieur parce qu'à marge d'un emploi de temps extrêmement serré, tendu, elle s'est rendue à l'université de Yaoundé II où elle a été accueillie par le ministre de l'Enseignement supérieur, le recteur et les responsables de l'université panafricaine parce que le Cameroun abrite l'université panafricaine et au-delà de la conférence de presse, au-delà de la rencontre édifiante avec les étudiants ou à la palette de perte d'intégration nationale, on lui a quand même adressé un message lui réitérant que le Cameroun abrite le rectorat de l'université panafricaine qui a acquis deux hectares et le ministre de l'Enseignement supérieur a souhaité que Mme Zouma puisse rendre opérationnelle la mise en place de ce régora avec un bâtiment futuriste qui donnera davantage une visibilité au Cameroun. Donc, je pense que au-delà de l'agenda 2063 qui fixe un cadre du développement du continent, l'universitaire que je suis a été honoré de ce que, comme les grands hommes, elle a valorisé l'image de l'université disant aux uns aux autres que l'université a encore sa place comme miroir de la société et le Cameroun en a été fier. Merci, monsieur, à vous d'être venu. Avant d'entrer dans le débat, faisons un tour de l'actualité de la semaine par la revue de la presse de Canal Presse. Bonjour, des Lyon en route vers la finale. Baromètre communautaire avait vu juste en s'intéressant au jeu des poulus des Nongachous, c'est que selon notre conseilleur, le style de jeu des filles sans forcer suscite l'admiration mais surtout l'espoir pour un pays fou de football. Pour Météo Sport, elles sont tout simplement explosives, nos Lyon et elles ont démontré face à l'Afrique du Sud une équipe qui repose sur ce quinte magique au pied d'une du journal mais il faudra peut-être ajouter Mme Njounne Akabamichel auteure du doublé contre le Zimbabwe vendredi dernier. Pour des Bax, 2016, c'est le temps des femmes parce que les espoirs de la jeune féminine non seulement dans le sport mais aussi dans le management de la politique, de l'économie et de l'éducation sont de plus en plus légions. Si tu penses tout simplement que la canne féminine 2016 est pour l'instant une grande réussite pour le Cameroun qui est en train de tenir son pari sur les plans sportifs et organisationnels. Pour Anaksama International, en remportant le premier match contre l'Egypte devant le couple présidentiel, les Lyons ont pris une option sérieuse en vue du succès final. Mais la belle fête sportive quelque peu gâchée à Bamenda cette semaine du fait de cette grève des enseignants anglophones qui ont pris d'assaut les artères de la ville le 21 novembre dernier, les manifestants étranglés de colère contre les pouvoirs publics selon l'intégration. L'information barrait également la une de Guardian Post, y compris d'émergences qui rapportaient que cette grève s'est transformée en mouvement de revendication des anglophones qui demandaient leur indépendance. Les forces de sécurité dépassées par les événements ont dû réprimer les manifestants et de la sortie du ministre à la présidence Polatangadji qui a retorqué aux manifestants que l'unité nationale est non négociable. Le secrétaire permanent du conseil national de sécurité en poursuite d'inviter au poste national selon Interviez Plus affirmait que les avocats et les enseignants sont manipulés, qu'ils avaient des preuves que certains avocats auraient reçu de l'argent de l'étranger. Au lendemain de cette sortie du ministre Polatangadji, Nijon Frondji était aussi sorti de son silence pour dire que les forces de l'ordre en réprimant les émeutes de Bamenda ont tiré à balles réelles sur sa résidence en vue d'attendre à sa vie. Nijon Frondji et d'autres acteurs de la vie politique nationale à la une de Germinal qui les présentent comme les fléaux de la démocratie au Cameroun. Pour notre confrère, le renouvellement et la juvénisation des responsables politiques sont un impératif catégorique dans le pouvoir et dans l'opposition. Des nouvelles de l'Assemblée nationale à Cameroun tribune pour apprendre que le projet de loi des finances est déjà sur la table des députés. Le premier ministre du gouvernement a déjà présenté le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement. Le projet actuellement en débat selon le quotidien de l'économie consacre des changements majeurs pour consolider la résilience de l'économie camonaise. Enfin, tribune d'Afrique pour parler de Nicolas Sarkozy et la malédition de Mouama Kadaki selon le jour de la primaire de droit. L'ancien président de la République française qui voulait revenir aux affaires a refusé de faire la queue comme tout le monde comme s'il avait le diable aux trousses. Il est allé voter vite et est reparti presque en courant comme un homme poursuivi par le fantôme du guide libyen. A dimanche, s'il plaît, adieu. Merci à l'Edebo en DB et à la semaine prochaine. Bamenda est donc sous les feux des projecteurs. Depuis le début de cette semaine, la rue s'est embrasée. On a vu des roues coulées sur les rues. On a vu des casses et d'autres délabrements qui ont été séparés par des rues. C'est un homme qui était simplement, c'était pas quelqu'un qui était dans la rue l'accessoire en mercredi dernier à Bamenda. C'était qui? Oui, c'est plus souvent nous ne devons pas parler d'anglophones Camerouans. Ce n'est pas un problème d'anglophones Camerouans. Et même pas un problème d'anglophones Camerouans mais c'est un problème dans Cameroun. Durant les quatre ans le nouveau gouvernement a pris les Camerouns sur la pression et nous devons savoir que ça a commencé avec les lawyers. Et d'ici, autre chose peut arriver. Et donc, beaucoup Camerouans ont beaucoup de risques. Je vous dirais qu'en 2008 ça a commencé comme un déroulement mais avant d'un déroulement c'était un déroulement contre la vie. Et c'était qui dans les rues de Barinda ? Est-ce que c'est encore la hauteur des enjeux ? Vous nous direz tout à l'heure puisqu'on en parlera dans la dernière partie de cette émission. Alors, Saint-Éloi Abidoum sur place à Barinda j'ai vu des fonctionnaires francophones par exemple qui s'exprimaient très bien en anglais qui recevaient les contribuables c'était le cas dans le poste de police au parquet du centre et je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une barrière linguistique entre les deux mais qui se sentent mal dans leur peau d'être francophones dans une zone comme Barinda. Alors, il faut bien pouvoir poser ce point pour que les compatriotes de part ne se sentent pas en insécurité avec nous. c'est parce que des esprits retors on se soit choisi mais les francophones ceux qui sont bilingues sont parfaitement bilingues et enseignent parfaitement en anglais. Moi, je ne suis pas bilingue. Le problème n'est pas un problème de langue. Le problème n'est pas un problème de langue et que les uns et les autres oublient être francophones ou être anglophones ce n'est pas un label. Moi, je vois en vous des Cameroulais j'appartenais à une association dont le président était M. Assongani qui était du SDF moi du RDPC mais nous faisions des choses ensemble. Chacun parmi nous a des amis anglophones. Mais je dis que les revendications des avocats sont légitimes dans la mesure exclusivement à l'organisation et au fonctionnement de leur corporation. Les revendications des enseignants sont légitimes si elles ne s'arrêtent qu'au fonctionnement et à l'organisation de leur corporation. À partir du moment où on s'intéresse au mode de gestion de l'État on fait la politique et quand on joue au football on porte le maillot de l'équipe et on descend dans l'arène. On n'avance pas masqué. C'est ça. On n'avance pas masqué. Je voulais donc il ne faudrait pas que Maître pense qu'il a le monopole de la défense des intérêts des anglophones. Vous qui parlez du mémorandum de Mfundi ce que vous vivez là-bas nous le vivons à Yaoundé. Yaoundé n'est pas digne d'être la capitale du Cameroun aujourd'hui. Alors moi j'aimerais bien vous voir venir décrier avec nous l'ensemble de... Regardez la capitale. Le manque d'infrastructures. Le manque d'infrastructures. C'est cria. Venez avec nous. Quand vous repliez à Bamenda pour aller lancer un mouvement comme celui-là il s'apparente à de l'insurrection. Et de l'insurrection personne n'accepte. Parce que il y a des Camerounais qui sont morts pour qu'en 72 le Cameroun soit unis. Et c'est le choix du Camerounais. Merci c'est le moins. C'est pas le choix de la salle de Camerounais. If I want to answer Mr. Mayor I will tell you that no Camerounien of any identity is forbidden from carrying out politics. The right to go to a political opinion is a basic right. The right to a strike is a constitutional right. For Camerounien to demand something by whatever measure coming out in public is a constitutional right. We should stop because we belong to a particular system and pretend to support the system which after living here we are for the other. We should know what is good for the nation. We are not talking of dividing Cameroun. We are talking of refederation of this country which may be if we vote a government in Fundi which is voted by the people of Fundi those people will be accountable to the Fundi people. If people are voted in Dweller the governor is voted in Dweller the governor will be accountable to the littoral people. This is what we're talking. If we know very well that there is a governor for the far north who is voted by the people of the far north he will be accountable to his people. We should not refuse things which are normal existing and being very efficient and we have a chance. We have a chance. s'il vous plaît s'il vous plaît vous ne saviez vous n'étiez pas là-bas on a vu du feu à la télévision très souvent je vous apporte une précision parce que c'est une culture de la répression que vous semblez banaliser ici très souvent quand des gens vont manifester dans les rues c'est qu'ils cassent spontanément c'est pas eux qui forcément armés de goudins ou armés de fusils vont à l'assaut des forces de police c'est qu'on encadre donc en organiser une manifestation comme celle-là est-ce qu'on encadre un tirant sur la population dans le préamule de la constitution le droit de grève est écrit et pour ça Maurice Campeau fait allusion au droit de grève mais il sait mieux que tout le monde que le droit de grève ne s'exerce que dans la limite des gens qui le prévoient mais qui l'organisent dans un contexte dans un contexte où systématiquement on empêche les gens de manifester qu'est-ce qu'on fait ? vous mettez la casse mais il faut cesser avec ça respectez le droit des gens de s'exprimer aussi parce qu'ils peuvent s'exprimer on peut être en parfait désaccord on l'encage non mais écoutez arrêtez de caricaturer je reviens à vous s'il vous plaît arrêtez de caricaturer c'est arrivé comment ? messieurs calmez-vous calmez-vous messieurs Saint-Éloi-Bidoum calmez-vous je vous en prie non monsieur Bidoum calmez-vous je vous en prie on ne s'entend plus on ne se comprend plus mais il va falloir qu'on avance sur ce plateau les revendications des avocats est-ce qu'elles ont évolué au niveau du milieu qu'on vous a rendu ? l'acte uniforme Oada a été traduit l'issue n'est pas la traduction des textes ou des textes ou des textes dans l'anglais de français dans l'anglais il y a une différente jurisprudential est-ce qu'il y a une différente n'est-ce qu'il y a une différente but since 1972 c'est qu'il y a une différente such process c'est bien compris il y a une différente Après les likes d'Ottangan Jipol et d'autres misguides et misinformed politiciens, ils ont été en train de dégager les merveilleux et d'autres politiques de CPDM. Et je suis heureux que mon frère m'a dit, ou une de vous, que certains qui considèrent que les politiques de CPDM sont des politiques de CPDM. Les politiques de CPDM, comme représentants des gens, nous ont invité à Yaoundé, quand nous avons eu une discussion utile, ils arrivent avec ce qui était notre complainant et ils ont dit qu'il n'est pas le gouvernement. Parce que le ministre Laurent et Soe, il a cristalisé dans sa position, qu'il n'a pas écouté à quelque chose qui concerne la loi commune et il a caractérisé ça comme politique. Et nous avons dit, comme les enseignants ont dit contre le ministre de la Éducation, que les gens comme ça n'aiment pas ce pays. Parce que quand vous n'êtes pas ouvert au dialogue, la gouvernance est dialogue. Si je me demandais à demander à mon professeur, quel est le meaning de la politique ? Vous n'avez seulement une définition. La politique signifie la communication entre les administratives et les administratives. C'est bien compris. Permettez donc que le professeur Avoya réponde, le gouvernement, dont le ministre de la Justice et le ministre de l'Enseignement supérieur sont cristallisés sur leur position et ne veulent pas avancer sur les propositions des autres. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? C'est archi faux. C'est archi faux pourquoi ? Parce qu'un côté ministériel destiné à résoudre les problèmes des enseignants du secondaire a été bel et bien créé. Pour le ministère de la Justice, c'est pareil ? Les enseignants ont été invités à la table des négociations. Ils ne sont pas venus, du moins pour le second tour. Là, ils n'avaient pas demandé. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a été invité pour le recevoir en audience. Or, le dialogue dont il parle, quand l'autorité invite, suite aux rumeurs, ce n'est pas un besoin de dialogue. L'autorité est pourrie. Le consensus se fissue de plus en plus. Les gens se reconnaissent de moins en moins dans les institutions et surtout dans ceux qui les animent. Donc, il se trouve que dans ce pays, pour éviter le chaos, surtout quand on est à la croisée des chemins. Qu'on le veut ou non. S'il vous plaît, permettez qu'il s'arrête. S'il vous plaît, permettez qu'il s'arrête. S'il vous plaît, permettez qu'il s'arrête. Je ne vous en prie, je vous en prie, monsieur. Je ne pense pas. Je ne suis pas détenu. Je ne suis pas détenu. Arrêtez qu'il s'arrête. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la parole. Je vous la retire quand même. Monsieur Issy, allez-y. Je l'ai dit, nous l'avons dit il y a un an, il y a deux ans. Aujourd'hui, ils sont en train de manifester. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Nous observons que la colère monte. La frustration se généralise. Le rapport à ceux qui dirigent, à la forme de gestion ou d'organisation de la vie, de plus en plus est régulier. Vous nous dites que nous, on est défaitistes. On observe. Et je vous dis, le déni, ce n'est pas la meilleure posture. Nous pensons qu'au-delà même des simples discussions sectorielles qui sont en cours à Baminda, il y a plein d'autres zones qui méritent que des discussions s'ouvrent. En fait, ce pays a besoin d'être refusé. Un vrai dialogue, c'est bien compris. Aussi simplement que ça. Alors, Jonathan... Il ne faut pas écarter les considérations sur la forme de l'État. C'est bien compris. Elles sont aussi liées aux considérations sectorielles. Il y a des députés et des sénateurs SDF qui ont suspendu leurs travaux au Parlement pour se rendre à Baminda. Aujourd'hui, ils ont prévu un rassemblement au stade et puis une marche sur les services du gouverneur. Est-ce qu'on ne va pas les battre ? Est-ce qu'on ne va pas craindre d'autres... Que ça ne génère encore de ce côté-là ? Et ça ne va pas, c'est pas parce que SDF... ...Federation est divisione. Mais l'hérit-vous... ...Federation est renforcée la capacité des indigences, en dialogue et en développement. Nous ne pouvons pas, comme mon frère, nous ne pouvons pas... ...et nous n'avons pas à la table. Nous ne pouvons pas le refusé à l'érit-de-l'adresse. Nous avons juste eu un vote pour le européen de l'État. Nous ne pouvons pas le Cameroon de l'État. Nous ne pouvons pas dire... y est pour les fédérations subi à stupi pour du côté de swan serrante et en sorte d'une majorité au bout de saille où je veux stop nous qu'ils manipuleraient d'elle est une partie d'attard à manipuler des youths en disque en fri moderne c'est pédia oui pas et brande de colis c'est bien à l'intérieur septembre sur london offre un ouais oui c'est de l'huile C'est bien compris. M. Bidemou vous répondrez tout à l'heure. Je vous donnerai la parole. Alors, pour Sarah Abouya, on parle de fédéralisme. M. Bidemou vous répondrez tout à l'heure. 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 Je prends, par exemple, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu à vivre sous une culture de peur dans ce pays depuis l'attemptation de coup d'après le chef de l'État s'est venu au pouvoir. Et la façon dont elle a été brûlée répondu, il y a couvert Cameroon avec une culture de peur. Donc les gens vivent en peur et il a juste pris le courage des lawyers de venir sur le board pour les réaliser que c'est possible. Pas que les lawyers les invitent. Et laisse-moi te rappeler une chose. Ce pays a été construit sur une fondation faible. On en vient, maître. Non, non, je veux l'expliquer parce qu'on ne peut pas discuter sans aller vers cette solution. Je vous poserai la question sur la fondation, on reviendra là-dessus, je vous en prie. L'OTAN pour moi, Saint-Éloi-Bidoum, Maître Bobga et John Ako décrivent le Cameroun comme une poudrière sur laquelle on est assis. Et la première étincelle peut faire dégénérer tout ce qui se trouve sur notre passage. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? C'est une vue de l'esprit. Il ne faudrait pas que certains de nos compatriotes se prennent pour des kinkong. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes dans le pays, que ça parte du même endroit et par le même groupe. Non. La malgouvernance n'est pas un problème d'anglophone ou de francophone. C'est un problème général que nous décrions. Même moi qui suis du RDPC, je le décris. Mais je dis, il faudrait qu'on fasse attention. Personne. Personne. J'ai entendu quelqu'un dire, pour dire un peu que les francophones sont amoureux, en disant que nous, vous les francophones, vous êtes comme les françaises. Parce que quand il y a un problème, on dit oui, non, peut-être que alors que nous... Non. La force ne résout rien. Et nous sommes partis sur un problème qui était un problème de revendication de deux corporations et de revendication qui était légitime. Et aujourd'hui, on se retrouve à répondre à des questions politiques. Parce que j'ai écouté maître... Bob Obrard. Hier à la télévision, il posait des conditions, des négociations en remettant en cause la forme de l'État. On en vient justement de ces négociations. Le temps pour moi de vous demander, Franck Essier, est-ce que vous avez vu ces jeunes dans les rues de Baminda et qu'est-ce que vous avez retenu de l'ordre ? Je crois que les autres l'ont souligné. Certes, ça a été lancé par des avocats, ensuite par des enseignants. Mais tout de suite, tous ceux qui se sentent frustrés, tous ceux qui ont l'impression de ne pas être à l'aise en tant que citoyens camerounais, ont saisi cette opportunité pour revendiquer de l'eau, pour revendiquer des emplois, pour revendiquer des routes, pour revendiquer la fin d'un système qui ne permet pas à tous les camerounais de vivre en l'aise. Je crois que leurs revendications sont des revendications aussi bien sociales, économiques, aussi politiques. Parce que le politique, au final, c'est lui qui fixe le cadre, qui crée les conditions de vivre ensemble. Donc, ce n'est pas étonnant. Et je ne pense pas que parce que la revendication, au départ, a été lancée par les avocats et les enseignants, qu'on doit ne pas regarder les autres types de préoccupations qui se greffent à ça. Je crois qu'il faut aborder chaque point et apporter des réponses. C'est le job du gouvernement de les donner. François Raboué, on parle beaucoup d'instrumentalisation de ces jeunes qu'on a vus dans les rues. Vous, vous y croyez ? Ça pose le problème de la mobilisation. Vous savez que quand vous lancez un mot d'ordre de manifester, si vous n'avez pas requis des autorisations, si vous n'avez pas sollicité l'encadrement des forces de l'ordre, les entrepreneurs politiques s'y engouffrent et peuvent détourner le mouvement. C'est-à-dire qu'on dit toujours que quand la rue s'exprime, si elle n'est pas canalisée, il y a des récupérations. Parce que tous les cannibales n'attendent que cette occasion pour s'engouffrer et détourner généralement le sens des manifestations. Voilà pourquoi les révolutionnaires ne profitent jamais aux révolutions. Parce qu'il y a des acteurs qui récupèrent au rien du mouvement à leur guise. C'est pour cela qu'à Bameda, on n'est plus sûr de qui détenait les manifestants, de qui orientait la logique des manifestants. On a vu tout simplement des manifestations qui ne cadraient plus avec les revendications ni des enseignants ni des avocats. Des revendications qui ont eu une tournure, des manifestations qui ont eu une tournure manifestement politique. Et voilà pourquoi, monsieur ici, je suis désolé, quand vous formulez des revendications en vrac, le public ne peut pas répondre en vrac parce que chaque revendication a une spécificité. Il faut que pour les avocats, le conseil n'est plus à répondre. Il faut que pour les enseignants secondaires, un conseil n'est plus à répondre. On ne va pas faire un vrac comme au marché central où on les balance et puis on dit que l'articulation, c'est-à-dire la fin d'un système. La fin d'un système n'est plus une revendication, c'est plutôt la révolution. Revence, monsieur ici, et puis on va avancer ? Je pense qu'on est parfaitement en droit d'exiger aussi la fin d'un système. Il me semble que si on fait le constat que les revendications sectorielles, les revendications sectorielles sont toutes liées à un système qui l'entretient, qui le nourrit et qui est incapable au fil des années, déjà des décennies, d'apporter des solutions durables, à ce moment, il faut aller à la cause. Tout est prétexte ? La cause est profonde. Non, tout n'est pas prétexte. Ce que je dis simplement, ce n'est pas en niant ou en faisant semblant de ne pas voir des revendications qu'elles vont disparaître. Il me semble qu'il faut au gouvernement de s'organiser pour justement identifier toutes ces poches-là et engager le dialogue et apporter des solutions. On en est donc là. Il y a eu mort d'homme à Bamenda. Maître Bobga, pourquoi le mouvement n'a pas atteint le sud-ouest ? Of course, nous venons au sud-ouest pour le second lap de notre public action. Et, let me underline this. Depuis le 9 mai 2015, nous avons servi le gouvernement avec des complains sur l'insécurité de la loi de la loi. Et le gouvernement a adopté une position de ne pas répondre à eux. Et nous avons décidé... Ça vous a radicalisé ? Oui, c'est ce qui n'est pas même fait nous devenir radical. Mais c'est nous qui nous a promulguer que si le gouvernement a devenu comérateur en dealing avec très important issues qui affectent la société, pas seulement les lawyers, parce que les lawyers sont des officiers de la loi. Les magistrates sont affectés, la population est affectée. Nous venons maintenant à l'aider que si nous n'avons pas entendre de notre écriture, Nous allons aller à l'aider et insistons que nous allons le faire paixement. Mon frère, le prof, a juste dit qu'il y a une loi où il faut prendre une autorisation. Autorisation de manifestation. Laissez-moi vous poser la question. Si vous a écrit une lettre polie à quelqu'un et lui dire que c'est le problème que je suis face et que vous avez répétuellement le rappelé et qu'il n'a pas répondu, vous allez demander une permission de cette personne pour aller et le faire comprendre ce que c'est le problème. Donc vous êtes passé ? La toute idée de la loi sur la manifestation publique est de protéger un gouvernement irresponsable. Et les questions que nous établons sont très fondamentales et bénéfiques, pas seulement aux gens dans la jurisprudence commune, mais aussi bénéfiques aux restes de Cameroun. Comme mon frère a dit, nous avons des abscesses politiques partout. Et quand vous dites que nous devons ségrégir les questions économiques, les questions sociales, les questions politiques, les questions politiques. Parce que vous voyez qu'entre eux-mêmes, ils ont été sélectés et pris en jail parce de leur irresponsabilité. Merci. Je reviens à vous mettre. Je reviens à vous mettre. Alors, John Ako, est-ce qu'il y a un problème anglophone au Cameroun ? Il y a un anglophone problème. Il y a un anglophone problème. Nous étions en Fumbann en 1961. Camerounien déciderait sur la systeme de la systeme de gouvernement. Mais nous étions en décembre que, juste 10 ans après le chef de l'État, nous avons eu un motion en décembre de l'article 47 de la République de la Constitution. Nous étions clairement que pour vous reviser les issues de la société et l'unité de la Cameroun, vous devriez avoir une majorité de parliaments, meaning the parliaments in southern Cameroun and the parliament in west Cameroun. Mais, again, in Congress, on the 6th of May, le président de l'État a présenté son speech on how he wished this country to be a unitary state to the disagreement of many anglophone Camerouniens at the time. And they never, some of them, refused to participate in this election or what we call the referendum of Trinidad May, which many have doubted. It really Trinidad May is the historic debt for Camerouniens. And a lot of that had been instituted as a Cameroon National Day. I'm forgetting that this country I've had a history of the 1st of October, 1961. We have had a history of 11th of February, 1960. And now,we have had a history of 17th of February, misma. They had a history of 17th, so we've been talking about 18th of October. That's the culture of 17th of February. So we have a history of 17th of February, which is the record of 17th of February, until the rates of 17th of February 20th of February 29th in 2018. And we can see that the history of 17th of February 29th was on the basis of 17th of February and the描 upon 18th of February Depuis 1972, nous vivons dans un système unitaire. Et on est bien. Moi, je ne vois pas un problème. Ils vous disent qu'il y a un mot là-dessus, parce que je vais prendre votre deuxième intervention tout à l'heure. Alors, tout semble laisser croire que tout va bien et que votre problème, c'est une vue de l'esprit. Est-ce que ce n'est pas consacré à la division du Cameroun où un citoyen ne peut plus travailler dans une zone à cause d'une barrière culturelle ou de langue? Mais c'est ce que je disais, c'est qu'au débutant, c'est qu'il y a fondamental des issues. Si les bases ne sont pas respectées, ce qui est pas bound à passer. Et je vais toujours répéter, si ils disent les francophones de retour à leur pays ou d'autres schools, c'est parce qu'il y a toujours des spirites de division. Et ce spirite de division a été instérent par le gouvernement. Et je vais vous dire comment ça a été fait. Quand vous parlez de la part de Cribi, le projet de développement de la part de Cribi, c'est le projet de développement de la table pour Cribi. Mais parfois, les choses ont changé et nous avons... L'an a été privilégié au cours de l'eau. Et je vous dis que la police de l'école en Mutenghene n'a rien de plus de militaires de l'officacité des top-ranking bureaux. Les policiers de l'Ontario ont été en Nyaonde, dans les policiers de l'Ontario de Nyaonde. Nous sommes à cetteécole en Mutenghene, et vous voyez combien de l'eau a pris pour cette école. Mais rien n'a été investi depuis 1982. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous sommes parlons de la barrage de l'électricité. N'est pas situé dans le pays. N'est pas la possibilité. de vivre ensemble. Nous avons parlé du Memorandum de Fundi. Il n'a pas eu de problème. Parce que il est venu sur l'autre côté du territoire. Si il était venu d'une perspective de l'anglophone, peut-être que les maires ou les chefs du Sud-Ouest ont écrit cette lettre. Il aurait eu de problème. Je vous dis que c'est un problème. Il n'y a pas eu de problème à la base. Laissez-nous croire. Laissez les Camerouniens croire. Ils croirent qu'ils sont partagés et partagés. C'est l'unité dont nous sommes parlés. Merci. La refédération d'un pays n'est pas une division. Merci beaucoup. Professeur Aboya, on a parlé des revendications des enseignants. À l'issue de la première concertation avec le gouvernement, vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure. Il avait été réaffirmé, entre autres, que l'unique contrainte d'admission d'un étudiant dans un établissement avait des conditions à remplir d'admission dans les universités. Et donc, il n'était pas possible de faire une espèce de ségrégation à cause de l'appartenance linguistique et culturelle des uns et des autres. Est-ce qu'au niveau de cette commission, on ne voit pas qu'il faut faire des avancées par rapport aux revendications et trouver le juste milieu pour régler ce problème ? Non. Les revendications, effectivement, ont été régulièrement encadrées lors de la première rencontre, le 4 janvier 2016, au ministère Nationale Supérieur. Je vais vous donner des détails. Mais je voulais dire à mon ami Maître Bobga, qui est un patriote. Il ne faut pas accepter la sécession, parce que c'est un tempérament british. Il a été énervé, mais je crois qu'il s'est calmé. Il n'est pas question. On en vient à la question. Les avocats d'un ami, il n'est pas question. Il n'est pas question de la sécession. Il n'est pas sécessionniste. Il est un brillant avocat. Je crois que les mesures conservatoires ont été articulées lors de ces rencontres en disant que les revendications à caractère politique, en l'occurrence, la partition du Cameroun en deux, ne sont pas du ressort de la commission. C'était des revendications essentiellement politiques. C'est le temps puisqu'elles portent sur la spécificité de l'État camerounais, notamment un bilinguisme d'État qui est réaffirmé dans la Constitution et pour lequel nous avions eu des fervents militants comme Bernard Fondon, qui a été l'un des praticiens du bilinguisme d'État, qui a fait tout pour tout pour promouvoir le bilinguisme dans la région anglophone, originaire d'un sort. Je crois quand même que c'est un exemple qu'on ne trouve plus beaucoup dans la région anglophone. On a fait une articulation sur des revendications essentiellement techniques, notamment le déploiement en cours par le ministère des enseignements secondaires des nouvelles recrues dans les écoles normales dans la zone anglophone. Donc ce sont des perspectives qui sont mobilisées. Toutes les revendications à caractère technique, notamment l'harmonisation des cycles de sous-systèmes techniques et généraux dans les systèmes anglophones ont été mis en bras, notamment les années 5, 2 ans, 4, 3 ans doivent être harmonisées. Les aspects ont été mis en route. Mais en l'absence des leaders des syndicats du secondaire, il est question qu'ils puissent revenir à la table de négociation pour que ces revendications techniques soient... régulièrement adoptées dans un consensus général. Et je pense que ces leaders sont des gens qui ont compris, mais qui ont été embarqués dans la mouvance généralisée de la contestation où les entrepreneurs politiques les ont détournés. Et on espère qu'ils vont revenir à la raison et revenir à la table de négociation parce que c'est des Camerounais, c'est nos frères, ils n'ont pas besoin de se sentir mal à l'aise chez eux. Les problèmes ont été entendus et ces problèmes vont être régulièrement encadrés. Merci. Alors, Maître Borga, pour qu'on soit tous d'accord sur ce plateau, c'est quoi être anglophone aujourd'hui au Cameroun ? En fait, je ne crois pas en ce nomenclature anglophone. Parce qu'il y a beaucoup des Camerouniens qui sont parfaitement anglophones. Right ? All les buddha qui ont été écrits durant le Marquiseur et s'étourent dans Bamenda, les autres qui viennent à Kumba, j'ai étudié en Prama, j'ai étudié en Kumba. Il y a beaucoup d'entre eux. Ce sont anglophones. Mais quand c'est convenuant, ils vont où la convenuance est. Vous vous souvenez le Parlementaire Beto en Tico ? Ils le connaissent comme un enfant et l'électe. Mais quand il s'est passé au Parlement, il s'est mis en place sur Tico et déclaré qu'il était un Basama. Ce que je dis ici est que si nous voulons réduire le problème de qui parle l'anglais avec l'anglais. Le problème dans ce pays est que l'anglais vient de créer une nation et une partie qui a été dicté ce que chou, ce que ce que c'est et ce que c'est c'est. Vous vous souvenez all of you can ver que Foncha c'est Et avant qu'il est mort, il a dit à l'Union, il a dit à l'Union, il a dit à l'Union, il a dit à l'Union de Paul Biya, complaining, et il n'aurait pas été reçu. Il a dit aussi, que ce n'est pas ce que j'ai négocié avec Ahijo. Ils n'ont pas écouté à l'Union, ils attendent pour quand il est mort, et ils prennent pour la mort pour la mort. C'est important pour le futur de ce pays, que nous devons être truthful pour nous. Parce que aujourd'hui, je suis en train de dire que nous devons avoir un retour à l'expérience faible et correcte. Et avoir une constitution fédérale, où tout le monde va sentir reconnaissé et respecté. Nous pouvons progresser d'ici, et dans le plus grand futur, quelque chose de nos enfants peut être plus que la fédérale. Mais pour l'arrêter notre route, c'est juste le mauvais mot. Laisse-moi finir avec une des choses que le professeur mentionnait. Vous avez parlé, les discussions avec les enseignants. Vous savez bien, comme un top fonctionnaire de l'Union, 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 de l'Union. Les enseignants ont été manipulé. Et c'est la raison pour laquelle ils ont retourné dans leur argument. C'est bien compris. C'est bien compris. Alors, les revendications, les accords ont été modifiés. Je voudrais qu'on règle la question des enseignants, puisque le professeur a voulu être. Je vous en prie, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Alors, il le dit, c'est pour ça que les enseignants ne sont plus revenus sur la table du dialogue. Non, je pense que la rencontre du 4 janvier 2016 était une audience que le ministre avait accordée à la Kato et au TAC. Et donc, à l'issue des échanges, toutes les revendications avaient été formulées, répertoriées. Les enseignants avaient levé leur mot d'ordre de grève. Et un comité avait été mis en branle qui devait être validé par les plus hautes autorités, notamment au niveau du premier ministère. Mais entre-temps, les lenteurs n'ont pas permis à ce que ce comité interministériel soit mis en route. C'est pour cela que, là d'attendre, les syndicalistes m'ont appelés pour me dire, « Professeur, tout ce que nous avons fait en janvier, qu'est-ce que vous attendez donc pour rendre ça public ? » « Ne nous appelez plus. Vous ne m'appelez plus parce que quand vous m'appelez, on vient, il n'y a pas de réponse à ce qui a été fait. » Donc, ce n'est pas parce que ça a été remis en cours. Donc, c'est les lenteurs administratives. qui ont empêché à ce que nos accords puissent être régulièrement articulés. C'est pour cela que, quand moi je suis revenu sur M. Tassan ou alors Ngan, il m'a dit, il ne faut pas te mettre dedans parce que nous ne voulons plus venir et ne pas avoir un résultat par rapport à nos négociations. Donc, le comité a été créé. Ils ne veulent pas venir parce qu'ils voulaient d'abord régler un problème avec les autorités de l'État sur d'autres questions qui n'ont rien à voir avec les enseignements parce que leurs revendications à caractère technique ont été régulièrement acceptées et vont trouver des solutions. Franck, est-ce que c'est la même question ? Finalement, il y a comme une mésentente entre les syndicats et l'État du Cameroun puisque Vossois Abouya évoque des lenteurs administratives qui n'ont pas permis à ce que les premières résolutions suggérées soient mises en place et dont les enseignants ont quitté la table du dialogue. Je ne sais pas si je dirais mésentente. Ce que j'entends, parce que ce n'est pas seulement propre aux enseignants, il se trouve aussi que le ministre de la Justice a fait une sortie disant qu'il y a eu un dialogue en cours et il y a aussi un ensemble de choses qui sont déjà mises en route pour répondre aux revendications. Des avocats ? Mais ce que le gouvernement semble ne pas vouloir entendre, c'est qu'il y a deux types de revendications. Il y a des revendications propres à l'électeur, corporatiste, il y a des revendications qu'ils qualifient de politiques et qu'ils n'ont pas le droit de citer. Quelles sont ces revendications ? Quand par exemple les avocats nous disent que le meilleur système capable de préserver la tradition du common law, c'est le préserver le fédéralisme, c'est peut-être la création d'un baron anglophone, c'est peut-être la création d'une chambre à la cause suprême spécialisée sur le common law. Puisque l'État veut garder le common law. Je vais dire peut-être que ce n'est pas dans la tradition, j'ai envie de dire, de M. Esso, sa conception des choses, à un groupe d'avocats de poser ce genre de revendications, mais c'est une revendication qui existe. Et il faut que quelqu'un y réponde. On peut mener le débat, et au terme du débat, on arrive sur le fait qu'on ne va pas le faire. Comme on peut arriver au débat, on a une solution alternative, mais on ne peut pas rester là et dire que ça relève de la politique, et à ce titre-là, parce que vous n'êtes pas des politiciens, on n'en parle pas. Nous, par exemple, au niveau du CIPIP, ce n'est pas simplement au niveau des avocats et des enseignants. Nous observons, un peu comme M. Akwa l'a dit au début, que la fissure de l'édifice national se fait un peu partout dans le pays. On assiste à des revendications communautaires, sectorielles, etc., qui doivent quand même nous amener à réfléchir sur est-ce que la forme d'État que nous avons aujourd'hui, est-ce que l'ordre institutionnel, est-ce que le rapport que nous avons avec les types de politiques publiques,